Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous accueillir dans ce webinaire franche-francilienne et je remercie tout particulièrement les instances ou les institutions qui ont participé avec nous au montage de ce webinaire, en particulier bien sûr l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, mais également la région Île-de-France et puis bien entendu le Césaire, ainsi que les représentants des parcs et bien sûr l'État, l'Adrien Normandie qui est avec nous aujourd'hui. Merci, donc bienvenue à tous. On parle des franches franciliennes, qu'est-ce que c'est que ce territoire ? En réalité un territoire n'existe que si on essaie de le considérer en tant que tel, donc tant qu'on n'y pense pas, c'est un impensé de la métropole et c'est vrai que ces derniers temps, notamment depuis que nous avons mis en exergue la métropolisation, qu'il y a eu cette promotion des métropoles, la création des métropoles, il y avait peu de réflexion autour de ce qui se passait autour des cœurs de ces métropoles, puisque la métropolisation, notamment en Île-de-France, mais pas que, est une métropolisation qui s'exerce surtout dans l'hypercentre. Il y a une centralisation à mesure de l'ensemble des activités et des emplois, notamment, une concentration plus forte dans l'hypercentre. Or, ces franges, et on parle là de tous les territoires qui sont à l'extérieur de l'agglomération centrale, mais qui font partie de l'ère urbaine de Paris, au sens de l'INSEE, donc ce sont des territoires qui sont à la fois en Île-de-France et à l'extérieur des limites de l'Île-de-France, notamment au sud, à l'ouest et au nord. Ce sont ces territoires qui doivent être au centre de notre attention lors du webinaire actuel. Alors, ils ont été très bien pensés à une certaine époque, que je me rappelle très bien, parce que j'y avais participé dans les années 90, lorsque il y avait eu non seulement un intérêt que l'Institut a bien mis en œuvre auprès de la région Île-de-France pour qu'elle ait une politique grande couronne, et notamment sur les parcs naturels régionaux, mais également le premier et le dernier, pour le moment, contratement interrégional qui concernait l'ensemble du bassin parisien, des régions parisiens. Depuis, il y a eu un autre CPUR qui concerne la vallée de la Seine, et il faut s'en réjouir. Et donc, cette époque des CPUR bassins parisiens est partie, et l'intérêt est tombé des politiques publiques. En revanche, à l'Institut, nous n'avons jamais cessé d'essayer d'intéresser à ce territoire des franges, et il y a eu des travaux même de benchmark international, surtout le Nord-Ouest européen, qui là aussi, au début des années 90, avait fait même une déclaration des franges, puisque le sujet était très intéressant, un problème d'équilibre, ce sont des territoires qui sont fragiles sur le plan environnemental, qui sont peu peuplés, mais en même temps soumis à cette pression très forte. Donc, nous avons publié un grand cahier en 2003 sur les franges métropolitaines, et plus récemment, le dernier travail a été un travail qui concernait les villes petites et moyennes qui structurent le réseau territorial de ces franges et les chances de développement qu'elles auraient. Alors, aujourd'hui, on est confronté à une réalité nouvelle qui est la crise sanitaire et ses conséquences, et nous avons la transition écologique avec des objectifs très forts que sont le ZAN et le ZEN. Et dans les premiers effets qu'on voit de cette crise sanitaire, il y a notamment la question du télétravail, il y a la question de l'aspiration à la nature, et d'aucuns pensent que, nous n'avons pas encore les chiffres, qu'il pourrait y avoir un moment centrifuge de population, peut-être même d'emploi, notamment vers ces franges, parce qu'on peut télétravailler depuis ces franges, et puis parce que la métropolisation pousse vers les franges aussi, compte tenu du décalage des prix fonciers, et qu'il y a cette pression, mais en même temps, ça peut être une chance pour ces territoires. En tout cas, on ne peut pas les laisser sans avoir une politique proactive de réflexion sur cette question. Et je citais le ZAN également, le ZAN en Ile-de-France s'appliquera certainement d'une manière plus rigoureuse, parce que nous avons à Asdriff, alors que dans les régions voisines, il y a des SRADET qui sont moins prescriptifs, et donc là aussi il y a une crainte que l'effet de pression urbaine sur les franges ne s'exerce pas de la même manière dans les territoires franciliens et ceux qui les jouxtent de l'autre côté de la limite administrative. Voilà en gros comment je voulais introduire ce sujet sur les franges, et la qualité des intervenants promet d'avoir un webinaire ce matin qui va être extrêmement fructueux. Eh bien, je vous rends la parole, Thomas et Audrey. Merci beaucoup, Fouad, et merci à vous tous qui êtes présents pour ce webinaire consacré aux franges franciliennes, séminaire organisé en partenariat avec la NCT. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 à peu près environ, on va essayer de tenir l'horaire. Et pour information, vous trouverez la vidéo du webinaire en replay dès demain sur le site de l'Institut. Alors les franges franciliennes, on l'a vu, elles ont déjà fait l'objet de travaux et d'études par le passé, mais ces territoires souffrent toujours d'une faible visibilité et lisibilité en raison de la difficulté à les définir précisément, à les identifier géographiquement. L'idée de ce webinaire, c'était d'apporter à travers la présentation d'études, de démarches récentes, un regard actuel sur les franges franciliennes, ces espaces sur lesquels l'actualité récente, comme on l'a vu, a posé un nouvel éclairage. Alors concernant le déroulé de la matinée, le séminaire, le webinaire, pardon, est organisé en deux temps. Alors tout d'abord, un premier temps qui va être animé par l'Institut Paris Région, donc Thomas Cormier et moi-même, apportera des éléments de lecture des franges franciliennes afin de mieux appréhender les réalités territoriales de ces espaces. Alors pour ce premier temps, nous accueillerons Sylviane Delmas, qui est présidente de la commission aménagement du territoire du Césaire-Ile-de-France, et Éric Chevet, qui est le président du Césaire-Centre-Val-de-Loire. Ensuite, nous accueillerons Marie Chevillotte, qui est chef du service ruralité et parcs naturels régionaux à la région Île-de-France, et qui a été également pilote lors des ateliers de Sergie Session 2019. Et puis, nous accueillerons la présentation de Sylviane Le Guyadère, chef de pôle analyse et diagnostic territoriaux à la NCT, et Clotilde Saron, adjointe au chef de service des études et de la diffusion à l'INSEE. Ensuite, nous aurons un second temps, qui lui sera animé par Sylviane Le Guyadère, qui est chef de pôle analyse et diagnostics territoriaux, et Julien Megdoud, qui est chargé de mission Île-de-France-Centre-Val-de-Loire à la NCT. Et ce deuxième temps donnera à voir des coopérations, des initiatives interterritoriales, plutôt dans une logique de projet. Et pour ce second temps, nous accueillerons Geneviève Kéméneur, qui est chargée de mission Vallée de la Seine pour le Sgar et l'Adréal-Normandie, Agnès Nalin, qui est chargée de mission Économie circulaire et déchets à la région Île-de-France, et Jean-Marc Giroudot, qui est chargée de mission Urbanisme au PNR Oise-Pays de France. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans ces deux temps, je vais passer la parole à Thomas Cormier, qui est chargé d'études à la mission Planification à l'Institut Paris Région, afin qu'il nous donne, qu'il nous présente quelques éléments de cadrage concernant les franches franciliennes. Oui, merci beaucoup Audrey. Donc, je vais faire le partage d'écran. Vous allez me dire si c'est bon de votre côté. Alors, normalement, vous voyez la présentation. Je commence. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de faire quelque chose de trop long. C'est vraiment vous donner quelques éléments de cadrage pour préparer, anticiper les débats. L'idée, c'est aujourd'hui... Vous n'avez pas la présentation. Pardon ? La présentation n'est pas visible. Ah, on ne peut pas nous faire ça. Le partage. Application. Et choisir le doc. Normalement, c'est mieux. Alors, donc, effectivement, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter ensemble sur une définition aujourd'hui des franges. La matinée ne serait pas suffisante. Mais essayer de donner à voir, en fait, des réalités, aujourd'hui, des situations. Alors, notamment avec ce que vont nous présenter les intervenants en cours de la matinée. Et essayer de voir quel type de coopération, quel type d'avis on pourrait avoir, voir se dessiner sur ces territoires. Donc, l'idée de la présentation, c'est très simplement sur trois axes. C'est-à-dire, dans un premier temps, quel type de territoire on peut considérer comme étant en situation de frange, autour de l'île de France. Ensuite, regarder quelles réalités sont vraiment associées, quelles thématiques peuvent être qualifiées autour de cette problématique des franges. Et puis ensuite, quelle actualité. Il faut la rappeler, notamment avec les crises sanitaires et notamment la crise sociale de 2019, qui viennent un petit peu aussi donner un nouvel intérêt pour ces territoires. Alors, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le sujet des franges, on l'a vu, il n'est pas nouveau. C'est un objet assez ancien à l'Institut, un objet d'étude assez ancien, mais qui n'est jamais abordé de la même manière en raison du caractère protéiforme de ces franges et qui est tantôt appréhendé à l'intérieur de l'île de France, tantôt en dehors, tantôt à la limite de l'air urbain, voire au sein du bassin parisien. Et on voit qu'il y a de nombreuses thématiques qui peuvent y être associées. Alors, si on s'interroge sur quelles définitions finalement on peut donner à ces franges, on voit que l'approche par l'occupation du sol, elle est assez intéressante. Là, vous voyez, notamment sur la carte, que peu importe l'échelle que l'on adopte, on voit que la question des espaces ouverts, soit agricoles et forestiers notamment, elle est essentielle. Et les franges, ils sont finalement fortement attachés à ces caractéristiques rurales et environnementales. Alors, c'est vrai si on se place autour de l'agglomération centrale, où on voit qu'on se retrouve au sein de la ceinture verte francilienne, qui est un espace qui cumule les enjeux et les pressions en matière de protection environnementale. C'est vrai si on évoque les franges internes à l'île de France en grande couronne, caractérisées par une prédominance des espaces ruraux, et également par cette présence de plusieurs parcs naturels régionaux. Et puis, c'est également vrai si on raisonne à une échelle extra-régionale, notamment entre ce réseau qu'on nomme les villes cathédrales à une heure de Paris et les limites de l'île de France, où les villes de plus de 50 000 habitants se font assez rares. Donc, ces espaces ruraux naturels, ils s'affranchissent des délimitations administratives, ce qui peut rendre toute visibilité et toute politique cohérente difficile pour ces espaces. Alors, on voit qu'une autre caractéristique, c'est que ce sont effectivement des territoires sous influence, sous influence de pôles et puis principalement du fonctionnement métropolitain de l'île de France, qui débordent, on le voit largement, au-delà des limites administratives. Là, vous avez représenté le zonage par aéreur urbaine de l'INIC. Et donc, on le voit, qui englobe des communes, alors notamment sur les franges ouest et nord de l'île de France, bien plus loin, mais qu'il y a aussi d'autres polarités sur ces espaces. Alors, c'est tous les espaces, les territoires que vous avez en jaune, notamment, et qui sont en fait polarisés par plusieurs pôles. On parle de multipolarisation. Et donc, ce qui montre bien cette position un peu particulière d'interface d'entre deux de ces territoires. Alors, un petit mot très rapide sur le nouveau zonage, en fait, un désert d'attraction des villes de l'INIC, qui vient remplacer le zonage désert urbain, qui date de cette année, mais je pense que Clotilde Saron de l'INIC pourra le détailler mieux que moi tout à l'heure. Donc, on voit bien que l'idée, c'est toujours de définir l'étendue de l'influence d'une polarité sur les communes environnantes. Sauf que cette fois-ci, les critères ont un peu changé. On parle d'une aire qui constituait des communes dont au moins 15% des actifs travaillent dans le pôle. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'effectivement, l'influence de l'île de France, du fonctionnement métropolitain, eh bien, ça grandit. On voit notamment la polarité de Creil au nord qui est intégrée à cette aire d'influence. Les communes aussi au nord de Creil sont intégrées. Et donc, ce qui interroge vraiment quant à la superficie de cette influence. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend en compte ce zonage, la région Hauts-de-France, ce sont 11% de ses habitants qui sont intégrés dans cette aire d'influence de Paris. Et c'est à peu près 8% du territoire en surface. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent et qui sera rappelé tout à l'heure par les travaux de l'INSEE. Alors, une autre, si on s'intéresse aux réalités, qu'est-ce qui dit ? Quelles sont les problématiques qui traversent ces territoires ? On a vu que ce sont des territoires avec un fort dynamisme lié à l'influence métropolitaine pour certains, avec une prédominance des espaces ouverts. Donc, forcément, la question de la fragilité, des pressions urbaines se pose particulièrement sur ces espaces. Alors là, vous le voyez en termes de foncier économique, on voit que certaines communes qui ont des tâches bleu foncé peuvent atteindre des niveaux d'artificialisation similaires à s'observer là où finalement à l'interface de la métropole, là où les dynamiques sont les plus soutenues. Donc, ce qui montre quand même des dynamiques importantes et puis on voit que ça se fait plutôt au nord de l'île de France et à l'ouest. Alors, c'est encore plus vrai quand on regarde les dynamiques d'artificialisation en faveur de l'habitat. Donc là, on voit bien effectivement que les territoires qui bénéficient de l'influence francilienne sont aussi ceux qui sont affectés par des dynamiques d'artificialisation importantes et notamment du fait des phénomènes d'éviction des ménages du cœur de métropole, mais également pour l'attrait résidentiel de ces territoires. Donc, ça questionne finalement la solidarité entre les territoires à l'aune du zéro artificialisation net, notamment, comme l'a rappelé tout à l'heure. On peut se demander à quelle échelle sera mis en œuvre l'objectif. Alors, si c'est à l'échelle de, finalement, la délimitation administrative de l'île de France, ça peut poser moins de problèmes que si la question se pose à cette échelle de l'air d'attraction de Paris. Une autre thématique qu'on voulait aborder rapidement avec vous, c'est effectivement les domiciles, les distances domicile-travail. Alors là, c'est ce que vous avez représenté sur la carte avec les départements limitrophes à l'île de France. et en gros, vous avez, les communes sont les plus foncées, sont celles où les actifs, les résidents ont leur lieu de travail le plus loin de chez eux. Et donc, on voit bien que les communes foncées ont tendance à s'agglomérer sur les franges de l'île de France et donc, ça montre bien que finalement, les territoires de France ce sont aussi des territoires de flux où les déplacements domicile-travail prennent une dimension assez forte. en plus que cet éloignement du lieu de travail s'est accru, il s'est renforcé au cours des dernières décennies. Et donc, on peut supposer que ça traduit une dépendance aux polarités dont l'agglomération parisienne est au cœur de la métropole. Alors, des trajets avec le cœur de la métropole, ça, on s'en doute, mais il y a également des liaisons aussi avec le reste du territoire francilien et notamment des territoires de Grande Couronne. Alors, c'est ce que vous avez tout particulièrement sur l'illustration en bas à droite. où vous voyez en fait les flux des personnes qui travaillent en Grande Couronne et qui viennent, en fait, qui résident pour certaines dans les franges de l'île de France. Donc, on voit que les interactions se font beaucoup avec le cœur de la métropole, mais pas que. il y a également aussi des interactions entre les franges elles-mêmes. Alors, on a vu un petit peu, voilà, quel territoire, quelle réalité on peut appréhender sur ces espaces. Maintenant, quelle actualité ? Alors, on voit que la planification depuis une dizaine d'années essaye de prendre en compte, d'intégrer davantage ces espaces de frange qui sont assez difficiles à palper. Là, vous avez le ZDRIF de 2008, la première révision en fait du ZDRIF qui déjà essayait d'intégrer cette vision à travers l'approche faisceau. Donc, en fait, qui était un moyen de s'affranchir des délimitations administratives et d'essayer de réfléchir à une échelle plus globale où on voyait que les franges étaient appréhendées en termes de transition. On soulignait bien le fait qu'elles étaient soumises à de fortes pressions urbaines et cette volonté d'intégrer davantage ces espaces à la planification s'est aussi ressentie récemment avec l'élaboration des SRADET autour de la Sainte-Parisienne notamment qui ont couvert toute la France à l'exception de l'Île-de-France qui a son ZDRIF. Et donc là, on voit bien quand on regarde ces documents, notamment ceux qui sont limitrophes à l'Île-de-France, que les franges franciliennes sont un sujet qui est évoqué. On nomme les franges franciliennes. Vous l'avez notamment ici sur le SRADET d'Île-de-France. On voit bien que cet espace est nommé et c'est un espace qui est identifié en tant que tel. Et ça pose vraiment la question, en tout cas les SRADET se posent cette question de comment composer avec des communes qui font partie de la Grande Couronne de l'agglomération parisienne au sens large urbaine de l'INSEE mais qui sont attachées à leur région. Et donc ça appelle à des éclairages nouveaux finalement dans la prévention des franges de part et d'autre des limites régionales. Alors quand on regarde un petit peu en détail comment sont appréhendées ces franges dans les différents SRADET on voit que tout d'abord c'est vraiment la question du décemment francilien qui interpelle les effets de débordement potentiel du fonctionnement régional et donc on a une situation un traitement assez ambivalent les franges étant vues à la fois comme des espaces de potentialité alors de fait du dynamisme démographique et résidentiel de salutoire de problématiques liées à l'énergie à la logistique voilà des échanges assez soutenus mais aussi beaucoup de menaces qui sont pointées alors liées à la périurbanisation en premier lieu effectivement sous cet effet de dynamisme résidentiel et qui s'accompagne d'une altération des paysages et des ressources de problèmes d'engorgement etc. Donc on voit bien que là il y a en fait beaucoup de thématiques qui invitent à la coopération interrégionale que ce soit autour des sujets de mobilité de développement économique de logistique de matériaux etc. Et donc autre actualité c'est effectivement les récentes crises que nous traversons alors la crise sociale de 2018-2019 notamment des gilets jaunes qui a révélé la spécificité de ces espaces les habitants voilà se revendiquant parfois comme faisant partie de territoires d'interface de franges de périphéries on a beaucoup entendu voire de marges et on a un sentiment d'être éloigné des centres de décision qui est assez partagé et puis en lien aussi avec la dépendance énergétique on l'a vu avec ces déplacements domicile-travail qui sont importants mais ce que ça peut aussi mettre en évidence c'est que ce sont des espaces qui ont des offres de services spécifiques qui ont été développés sur ces territoires en raison justement de cet éloignement et puis il y a la crise sanitaire qui a fait émerger de nouvelles attentes alors en matière de qualité de vie effectivement d'attrait pour une maison individuelle et puis un jardin en tout cas la proximité à la nature que certains de ces territoires de franges peuvent offrir et donc là ça interroge vraiment aussi sur le regain d'affectivité de ces territoires à l'aune de cette crise alors je vais m'arrêter là mais juste en donnant quelques questions pour demain sur peut-être aussi les prochaines études qui vont alimenter ce sujet des franges on peut se demander si ces territoires on voit à rester des lieux de desserrement de l'agglomération centrale où est-ce qu'il y a des dynamiques endogènes intéressantes qui s'y développent c'est ce qu'on va voir aussi dans les présentations de la matinée les modes de vie et les besoins alors on voit que ces territoires ils sont en train de bénéficier ils pourraient bénéficier en tout cas de plusieurs évolutions socio-économiques alors il y a la banalisation du télétravail il y a la valorisation des ressources qu'elles soient énergétiques alimentaires paysagères et puis il y a aussi le désir renforcé sur la proximité avec la nature on l'a vu et les espaces privatifs extérieurs donc ça pose vraiment la question des moyens pour préserver ces espaces de l'artificialisation dans ce contexte de fort regain d'intérêt et dans le contexte du zéro artificialisation net et puis il y a aussi la connaissance finalement des interrelations entre les territoires voisins au sein des franges avec l'enjeu peut-être de partager les ressources financières des équipements entre ces territoires et enfin finir sur cette question des futures gares du Grand Paris Express qui offre l'opportunité de créer de nouveaux points de connexion entre les lignes ferroviaires classiques qui desservent Paris et puis le métro de rocade du Grand Paris Express on a vu que ces points de connexion permettent de multiplier les possibilités d'accès aux principaux pôles d'activité et d'emploi francilien sans transiter par les gares parisiennes et aujourd'hui on constate des premiers effets alors timide mais on commence à les voir sur la Grande Couronne et qui montre un surcroît d'attractivité notamment au sud et à l'est donc ça peut être aussi des opportunités de nouvelles opportunités d'attractivité pour ces territoires voilà je finis là ma présentation j'arrête le partage hop et laisse parole à Audrey donc merci Thomas pour ces éléments de cadrage alors tout d'abord avant d'écouter nos intervenants une petite précision vous pouvez poser vos questions vous avez normalement à droite un petit bandeau et avec un endroit qui s'appelle Q et A ou Q et R selon la configuration là vous pouvez écrire vos questions on posera les questions aux intervenants à la fin de leur ou à la fin de chaque temps enfin voilà donc c'est le moyen de dialoguer et puis il y a aussi des réponses possibles par les intervenants par ce biais là voilà je vais mettre en partage la feuille de Ce premier temps de la matinée apportera des éléments de lecture de ces franges franciliennes à travers la restitution de travaux récents, voire même de travaux qui sont encore en cours. Tout d'abord, nous avons souhaité illustrer les réalités des franges à travers deux exemples, deux démarches qui vont vous être présentées. Tout d'abord, celle conjointe des Césaire-Ile-de-France et Césaire-Centre-Val-de-Loire. C'est une démarche qui est en cours, on n'a pas encore l'étude finale. Et puis, celle des franges heureuses. Les franges heureuses, c'est le thème des ateliers de Sergi pour la session 2019. Ensuite, dans ce temps 1, nous allons prendre un peu de hauteur. En tout cas, il y aura une présentation de l'étude sur le bassin parisien conduite dans le cadre d'un partenariat entre le CGET, qui est devenu depuis la NCT, et l'INSEE, qui est sortie en 2019. Et là, il s'agira de porter une attention dans le cadre de cette étude sur le bassin parisien, une attention particulière sur les franges franciliennes. Tout d'abord, nous allons entendre l'intervention de Sylviane Delmas, qui est présidente de la Commission aménagement du territoire au Césaire-Île-de-France, et Éric Chevet, président du Césaire-Centre-Val-de-Loire, qui vont donc nous présenter leur étude conjointe. Il s'agit dans cette étude de mettre en place une démarche commune pour penser l'aménagement des territoires de franges franciliennes, de partager leur présentation. Merci. Merci. Alors, Sylviane et Éric, on vous laisse la parole. Merci. Je pense que c'est moi qui vais commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Éric Chevet, je préside le Césaire-Centre-Val-de-Loire, et nous allons vous faire une présentation avec Sylviane Delmas, comme il a été rappelé, qui préside la Commission aménagement du territoire du Césaire-Île-de-France. Alors, le premier, je vais peut-être présenter le cadre de nos travaux, et puis dire un mot sur la région Centre-Val-de-Loire, que peut-être vous connaissez un peu moins. Le cadre de nos travaux, tout d'abord, c'est en 2019 que cette concertation a été initiée, à la suite de travaux internes des Césaires, que ce soit le Césaire-Île-de-France sur son auto-saisine suite à l'avenir des territoires métropolitains, qui est daté de juillet 2017, et la volonté, visiblement, de la Commission aménagement du territoire du Césaire-Île-de-France de travailler, encore une fois, sur ces notions de franges. Et dans le même temps, la sollicitation du Césaire-Centre-Val-de-Loire, à l'occasion de la mise en place du SRADET, dont on a beaucoup parlé déjà dans les présentations précédentes. Et le SRADET a été adopté, me semble, en 2018. Oui, enfin, l'idée en 2019. Et donc, ça me donne l'occasion de dire un mot sur la région Centre-Val-de-Loire, parce que c'est très intéressant. On a vu tout à l'heure la carte du SRADET Haute-France. Eh bien, on pourrait imaginer la même chose pour le Centre-Val-de-Loire, mais à l'envers. C'est-à-dire que nous avons, nous, un axe oligérien qui est très dynamique. La région, je rappelle, fait 2,6 millions d'habitants. Nous avons un axe oligérien très dynamique, Touré-Orléans, elle-même d'ailleurs sous influence parisienne. Mais ça, l'INSEE, vous l'expliquez encore mieux. Et au sud, un Béry qui se paupérise et qui a un développement un peu difficile. Et puis, au nord, cet espace que l'on appelle effectivement franche-francilienne, ici, vu d'Orléans et de Chartres, où je me trouve, et qui a un développement absolument particulier, nous semblait devoir être traité de façon particulière au Césaire-Centre-Val-de-Loire. Et donc, nous avons, grâce à Césaire-de-France, où nous rencontrons le président berger du Césaire-Île-de-France, nous avons proposé de travailler ensemble sur ces territoires, puisque ces territoires ont un développement assez fort, voire très fort, très différencié suivant les secteurs, mais ont besoin d'avoir un modèle et peut-être d'avoir une autre perspective de développement que la seule polarisation de métropole Grand Paris. Donc, on a mis, la première chose, effectivement, c'était de mettre en perspective cette expression franche-francilienne. Alors, ça a été rappelé, peut-être, voilà, oui, ça y est, la slide est arrivée. Mettre en perspective cette expression franche-francilienne, rappeler qu'elle date déjà depuis un certain temps, dans le cadre de contrats de plans inter-régionaux, c'était déjà vu, mais qu'au final, malgré tous les efforts, qui sont des fois pas d'ailleurs très, très, les efforts inter-régionaux, j'entends, qui sont des fois pas très, très importants, eh bien, on voit qu'il y a un développement qui se fait, j'allais dire, naturellement au fil de l'eau et qui n'est visiblement pas très maîtrisé. et qui correspond, bon, à un développement constaté plus qu'organisé, très clairement. Et des deux côtés, on a une signification différente des franges, évidemment, des deux côtés, puisque côté Île-de-France, ce sont de vos franges internes, côté centre-val de Loire, et ça vaut pour les autres régions autour, ce sont des franges externes, évidemment. Mais nous avons une même préoccupation de mettre en valeur les, aux limites de territoires, comment on met en valeur ces territoires, c'est une préoccupation, vous imaginez, vu de l'axe ligérien, comment, nous, on a cette préoccupation de rattacher quand même ces territoires à notre région, évidemment, tout en en la rassurant, tout en prenant conscience de l'importance de la frange, et puis, à l'intérieur, Sylviane pourra le préciser tout à l'heure, à l'intérieur de l'Île-de-France, et ça a été bien exposé tout à l'heure, à une problématique particulière de développement de ces populations, et peut-être des perspectives intéressantes, nouvelles, ouvertes par les évolutions récentes. Donc, une approche commune, ce que nous avons surtout voulu faire, c'est que nous avions là des territoires qui ont certainement une cohérence, et ce que nous voulions vérifier, mais qui sont aujourd'hui séparés par une limite administrative. Et c'est là l'originalité, me semble-t-il, de la démarche commune qu'ont entrepris les Césaires, c'est que nous avons souhaité travailler sous une, et on peut passer à la slide suivante, nous avons souhaité travailler sous une commission quasi-commune, en fait, un groupe de travail quasi-commune, et nous allons mener ces travaux ensemble sur la totalité de l'étude. L'idée étant de dire, d'essayer de faire comme s'il n'y avait pas de frontières, et de voir que si ces territoires étaient considérés pour ce qu'ils sont, nous aurions peut-être un modèle de développement possible différent de ce qu'ils subissent aujourd'hui. Donc, évidemment, nous avons été beaucoup perturbés par nos travaux, comme tout le monde sont compliqués, mais, et donc, il nous a fallu, il nous a fallu sélectionner des territoires d'études. On n'a pas, ce n'était pas possible pour nous. Alors, je rappelle que, côté centre-val de Loire, les franches franciliennes, ça va de la région de Dreux, en passant par le nord de Chartres, et donc, pour vous, c'est Oudor-en-Bouillet, et puis, ça s'étend, donc c'est l'Or-et-Loire, et de l'autre côté, sur le Loiret, Pitivier-Montargis, et pour vous, ce qui concerne le Gatinet, et notamment, ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir un peu ce qui se passait du côté du Gatinet, concernant les franges internes Île-de-France. Donc, sélection, en fait, des territoires. Nous avons l'idée étant de valoriser, effectivement, la diversité des points de vue, selon la position géographique dans laquelle on se trouve, de chaque côté de la limite régionale. Alors, on reviendra sur les territoires, je vous les présenterai dans une minute, mais peut-être, on a posé aussi comme idée, et là, c'est un choix que nous avons fait au sein de nos commissions. Nous avons posé comme idée que nous pourrions essayer d'avoir une démarche de résilience de ces territoires comme fil rouge. C'est-à-dire que notre idée étant de poser qu'un autre développement est peut-être possible pour ces territoires, dès lors, encore une fois, qu'on les considère dans leur ensemble, que celui de servir, en fait, de réservoir à salariés, enfin, à actifs, en fait, de l'Île-de-France, de la métropole du Grand Paris. Et donc, nous avons posé cette notion de résilience comme fil rouge, et nous avons évidemment tenté de définir dans un premier temps ce que pourrait être la résilience d'un territoire appliqué à un territoire de France. Et il y a effectivement deux aspects possibles. Le premier aspect, c'est de se saisir, de se définir comme la capacité à se saisir de ses propres ressources et contribuer à un développement équilibré à différentes échelles. Et puis, il y a une deuxième notion qui est sa capacité à protéger sa population, à assurer la continuité de l'action publique et de répondre aux attentes des populations sur leur territoire. C'était une vraie problématique parce que l'arrivée de populations massivement sur des communes qui n'étaient pas préparées à les recevoir, qui n'avaient pas la taille en plus et qui n'avaient pas les services aussi, pose d'énormes problèmes. Et ça, c'est notamment sur les franges aureliennes et loiretaines. Mais ça, vous le savez, et c'est une des problématiques que nous souhaitons étudier. Nous voulons aussi interroger les enjeux de développement, de coopération entre les territoires à tous les échelons institutionnels. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a certes des coopérations interrégionales, mais les politiques elles-mêmes interrégionales ne sont pas très développées. Nous-mêmes, entre Césaire, on n'a pas forcément l'habitude de travailler non plus ensemble. Il y a quelques coopérations qui se font de temps en temps. Je sais, entre l'Île-de-France et la Normandie, notamment sur l'Axe-Seine, c'est des choses qui se font plus volontiers. Et c'est vrai que nous, nous avions comme objectif cible, nous avons comme objectif cible dans ces travaux, d'essayer d'influencer les politiques publiques et notamment les politiques contractuelles. j'allais dire internes, régionales et externes, interrégionales, voire même nationales, pour faire en sorte de proposer des axes de développement qui ne soient pas simplement exogènes, mais qui, pour reprendre une expression qui a été utilisée tout à l'heure, qui soient aussi basées sur des dynamiques endogènes. Donc, un souhait de partager, de produire un rapport commun, là encore, on est sur une innovation pour ce qui est des Césaires, un rapport commun à l'intention des deux exécutifs régionaux. Nous ne savons pas, puisque les travaux ne sont pas finis, comment ça se terminera sur le plan de la présentation et de la valorisation de ces travaux, mais peut-être qu'une présentation à la présidente et au président des régions serait probablement intéressante. Je présente les territoires étudiés avant de laisser la parole à Cildiane pour qu'elle complète sur nos travaux. Nous avions choisi, en fait, deux territoires qui nous semblaient, en fait, présenter suffisamment de différences entre eux et de caractéristiques internes pour constituer deux territoires intéressants d'études. Premier territoire, c'est de Rambouillet à Maintenon, en passant par Épernon-Anches. Donc, Rambouillet, c'est intéressant de voir, d'ailleurs, que ce territoire, qui est plutôt un territoire CSP+, est un territoire qui est déjà assez intégré sur le plan intercommunalité, puisque, en fait, ce ne sont que deux intercommunalités. La CA Rambouillet-Territoire d'un côté et la communauté de communes des portes aureliennes d'Île-de-France, de l'autre côté Eure-et-Loire. Et ce sont des territoires qui sont très comparables, là, pour le coup, polarisés autour de Rambouillet. Je rappelle Rambouillet, 25 000 habitants avec une zone autour d'une communauté de 80 000. De l'autre côté, pas de villes de pôles spécifiques, mais Epernon est quand même plus de 5 000 habitants et un territoire qui fait 70 000. Donc, des territoires assez équilibrés, plutôt sur des populations plutôt CSP moyennes plus et accès, évidemment, très axés sur les radiales qu'on connaît, notamment sur les radiales SNCF, trains et autoroutes, A10, A11 et Gare-Montparnasse, l'accès Montparnasse. Donc, un territoire assez cohérent, somme toute côté territoire 1. On ne les a pas nommés, on a gardé territoire 1 et territoire 2. Le territoire 2, on a un territoire complètement différent. une agglomération autour de Montargis assez importante qui fait à peu près 80 000 habitants de mémoire, il me semble, mais une ville Montargis assez moyenne, 14 000 habitants, donc plus petite que Rambouillet, avec un territoire assez éparpillé sur le plan structure administrative puisque que ce soit du côté Seine-et-Marne il y a quatre communautés de communes, c'est ça, le Gatine-Val-de-Loin, le Pays-de-Nemours et non, le Troyes et la communauté de communes Maurer-Seine-et-Loin. Donc, avec l'intérêt pour nous aussi de ce territoire, c'est d'inclure une grande partie, me semble-t-il, du parc naturel régional du Gatine-et-Français et donc un territoire assez enclavé par rapport à l'île de France, par rapport à la métropole du Grand Paris et puis un territoire complètement différent dans le Loiret autour de Montargis, très industrieux, très paupérisé aujourd'hui et qui présente des caractéristiques complètement différentes du premier territoire. Voilà, et les cartes permettent de visualiser derrière, voilà, le Rambouillet d'un côté et les Franches franciliennes Eureliennes et puis de l'autre côté Montargis et le Gatine-et-Français au-dessus, des territoires qui ont leur cohérence mais qui présentent, qui ont leur cohérence chacun mais qui présentent de grandes différences l'un par rapport à l'autre. Voilà, et je laisse Sylviane poursuivre. Oui, merci Eric pour cette première partie. Donc, je vais poursuivre sur la nature de nos travaux après avoir présenté les raisons et le chemin que nous avons choisi de faire ensemble. Alors, pour travailler sur ces sujets, nous avons commencé par rechercher les potentiels des territoires. On a fait un examen des documents d'urbanisme assez classiques, SCOT, PLU, PLUI, bien sûr, le SRADET et le SDRIF comme chapeau général et puis, on s'est appuyé sur les publications régionales et nationales des institutions qui sont toutes bien connues. L'INSEE régionale du Centre-Val-de-Loire nous a fait une étude spécifique très intéressante pour alimenter nos réflexions. L'Institut Paris Région a publié aussi pas mal de choses intéressantes qui nous ont nourris collectivement sur cette question et on s'est appuyé aussi sur la production de ce qu'est la NCT aujourd'hui, mais enfin, c'était avant le CG, je ne sais pas, enfin, un autre organisme en tout cas qui avait aussi fait des études intéressantes sur les franges. Et puis, notre communauté a identifié les forces et les faiblesses de chaque territoire, mais pris globalement. Vous l'avez compris, on a choisi de considérer que ces territoires à cheval sur les franges, c'était des territoires entiers, globaux, sans marquer la différence par la limite régionale. Planche suivante. Alors, je suis obligée de vous indiquer quand même qu'on a dû réexaminer les objectifs de nos travaux parce que nous avons commencé nos travaux en septembre de l'année dernière, nous avons bien avancé jusqu'au mois de mars et entre mars et août, nous avons dû suspendre nos travaux sur les franges. Au sein du Césaire-Ile-de-France, il y a eu une autre orientation et nous avons travaillé sur la crise du Covid et ses conséquences, ce qui fait qu'on a finalement eu pratiquement six mois d'interruption et quand on a repris nos travaux en septembre, il a fallu se mettre d'accord sur la manière dont on allait reprendre. Nous avons maintenant pu l'objectif d'un rapport commun pour les deux exécutifs régionaux. Au départ, nous l'avions prévu pour fin 2020, nous le décalons un tout petit peu sur début 2021 et nous avons dû faire un choix limitatif de domaine d'études qui aurait pu être beaucoup plus large si nous en avions le temps mais comme peut-être vous le savez, les Césaires ont une demi-mandature qui se termine au 31 décembre et il y a pour nous, pour le Césaire Centre-Val-de-Loire et pour nous-mêmes, une obligation à se conformer à cette fin de demi-mandature pour reproduire nos travaux. Donc, nous avons cherché à concentrer notre réflexion et nous avons choisi trois domaines, les transports, le tourisme et les débouchés agricoles. Merci de revenir à la planche précédente. Merci. Et nous avons dû renoncer à beaucoup d'autres sujets qui pourtant étaient tout à fait tentants et intéressants mais je préfère le mentionner parce que sinon on ne comprend pas bien pourquoi on s'est limité à ces trois sujets mais on a identifié les différences fiscales entre les deux régions qui nous semblent être un vrai sujet pour le développement économique, la question des établissements logistiques sur ces territoires qui est une clé tout à fait importante, l'avenir industriel des territoires, les problèmes de logement qu'on a bien identifiés dans le diagnostic, on a dû laisser tout ça de côté peut-être pour une autre étude ou un approfondissement ultérieur. Planche suivante. Alors, on s'est aussi mobilisés sur l'idée que l'économie circulaire devait être le point d'appui. En septembre, vous le savez sans doute, la région Île-de-France a voté son schéma régional d'économie circulaire qui vient donc d'être validé et voté en français régional. Donc on a maintenant une politique qui est assez détaillée sur les volontés de la région dans ce domaine et il y a aussi des travaux qui ont été faits dans le centre Val-de-Loire sur cette question, soit dans le volet économie du SRADET, du centre Val-de-Loire, mais aussi évidemment par le PRPGD, dans le SDIF 2030, il en était question également. à partir de cette question de la résilience territoriale, on a opté pour une approche très liée à l'économie circulaire, ce qui va impacter assez fortement les trois domaines que l'on avait choisis. planche suivante. Donc l'état d'avancement des travaux, on a achevé les portraits des territoires, mais ce sont des portraits qui sont faits, je dirais, de manière livresque, c'est-à-dire à partir de documents. Nous avons élaboré un rapport commun qui est en phase d'approbation et nous avons décidé ensemble que nous allions aller auditionner les élus locaux des territoires que nous avons choisis pour confronter les esquisses de préconisation suite à notre analyse des forces et faiblesses avec la position des élus aujourd'hui et leur manière à eux de voir l'avenir de leur territoire. On a donc un projet de vote en assemblée plénière pour chacun des Césaires au printemps 2021. Voilà. planche suivante. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'était une collaboration exceptionnelle entre les deux Césaires, cette étude que nous apprécions de part et d'autre. Nous avons aussi découvert que finalement, les franges, c'était aussi un terrain unique d'intérêt interterritorial, c'est-à-dire d'intérêt territorial réciproque. Et cela nous a amenés à essayer de rapprocher nos points de vue autour de territoires avec pas toujours des visions communes et il fallait écouter pour comprendre pourquoi et comment nos voisins, en quelque sorte, avaient une autre vision sur nos propres territoires et réciproquement. Et à travers l'économie circulaire, on s'est aussi rendu compte que sur ces franges, pour que l'économie circulaire ait du sens, il faut l'appliquer à 360 degrés et pas seulement en se limitant à la limite régionale. Donc l'économie circulaire, c'est aussi un levier pour favoriser cette coopération interrégionale. Sur cette question des leçons tirées, je peux repasser la parole quelques instants à Éric, parce qu'il a aussi sa vision personnelle à apporter sur cette question. Merci, merci Sylviane. Peut-être, oui, juste un mot de conclusion aussi de notre côté centre Val-de-Loire pour vous dire qu'évidemment, on va aller voir les élus, ça, ça me paraît essentiel de confronter nos travaux en, je veux dire, en chambre, en études, etc., et de les confronter avec les réalités du terrain et qui sont d'ailleurs pas forcément que des élus, mais aussi les acteurs du territoire, de voir avec eux comment ils envisagent leur territoire. On a quelques propositions à leur faire, des préconisations à leur faire, mais évidemment, avant de les présenter publiquement, il faut d'abord les présenter aux intéressés. Et donc, c'est l'objectif que nous, pour le prochain trimestre, là, d'aller sur le terrain pour aller voir ces élus et ces acteurs de façon à ce que nous puissions présenter un rapport commun à nos exécutifs régionaux et puis évidemment aux exécutifs infras aussi pour qu'ils puissent peut-être essayer d'infléchir les politiques publiques qui sont aujourd'hui développées dans ces territoires. Voilà. Merci à vous. Et alors, malheureusement, pour moi, je ne pourrais pas rester avec vous toute la matinée, mais Sylviane, je crois, reste et sera tout à fait à même de répondre aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont passées, là, déjà, sur le côté, 2,6 millions d'habitants, oui. 7%, heureusement, il y a des statisticiens qui sont là pour nous donner les réponses. Et donc, il y a 7% des habitants du centre-val de Loire qui sont dans l'influence de l'ère urbaine de Paris. Voilà. C'est moins que pour les Hauts-de-France. Bonne matinée à tous. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, nous allons donc écouter Marie Chevillotte, qui est donc chef du service ruralité et PNR à la région Île-de-France et pilote des ateliers de Sergi 2019 sur la question des franges rouges. Elle va nous faire un retour sur cet atelier. Et puis, dans cet atelier, elle nous expliquera rapidement la démarche. Mais il s'agissait de voir comment ces franges pouvaient devenir une alternative pour les habitants, en particulier ceux du cœur de la métropole, pour que ce soit un choix de vie et non une contrainte, non quelque chose de subi. Voilà, donc je vais passer la parole directement à Marie. C'est celle qui... Ah, c'est nous. Merci Audrey. Merci Audrey. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Effectivement, Marie Cheviot. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir copiloter avec Louis Moutard l'atelier 2019 sur les franges heureuses. Donc je vais peut-être en introduction rappeler ce que sont les ateliers de Sergi pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc c'est slide suivant, s'il te plaît Audrey. Donc les ateliers de Sergi, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1982 par les urbanistes de la Ville Nouvelle de Sergi-Pontoise. Et donc, ils organisent chaque année des ateliers en l'île de France et à l'international. Donc ces ateliers qui se tiennent au mois de septembre comprennent des visites, des travail en équipe et vont se clôturer par un jury de professionnels et de partenaires. Et donc, ils réunissent des étudiants et des jeunes professionnels du monde entier. Et donc, en amont de ce point d'orgue de septembre, il y a tout un travail qui est fait par les copilotes et par un comité de suivi pour identifier les éléments de diagnostic, les enjeux et les questions qui seront posées aux jeunes participants au regard de la thématique qui a été choisie. Donc, pourquoi parler de franges en 2019 ? Donc, ça a été un choix du comité scientifique des ateliers de Sergi d'identifier ce sujet des franges et ça fait suite notamment à toutes les réflexions qui ont été menées dans le cadre de l'atelier 2018 sur la vie dans les métropoles et qui a montré tous les excès de cette métropolisation et les difficultés à vivre en métropole pour un certain nombre de franciliens, ce qui se retrouve dans beaucoup de sondages qu'on peut voir dans les journaux sur X% de cadres, X% de franciliens, soit qu'était l'agglomération parisienne. Donc, finalement, poser la question des franges, c'était une autre façon d'interpeller cet écosystème francilien et donc de poser la question comme l'expliquait Audrey de savoir si ces franges pouvaient constituer une alternative à la vie dans le cœur dense de la région et un choix donc pour les franciliens sachant que si de plus en plus de franciliens veulent quitter la zone dense, finalement, peu d'entre eux s'arrêtent aux franges de la région et vont plutôt un peu plus loin voir sur les littoraux ou des zones plus attractives. Et par rapport à cette question, il y a un premier paradoxe qui nous a un peu interpellés dès le départ, c'est de se dire que certes ces franges pouvaient être une alternative mais dans quelles conditions est-ce qu'aujourd'hui elles étaient plutôt assez critiquées par l'étalement urbain qui pouvait y tenir lieu, par l'utilisation de la voiture individuelle, voilà, les formes urbaines de maisons individuelles, etc., qui les caractérisaient et qui n'étaient pas forcément tout à fait conformes à l'idée qu'on pouvait se faire de territoires en transition écologique. Donc, tout de suite, cette question de comment elles peuvent être une alternative mais surtout une alternative soutenable. et une première difficulté aussi au départ de cette réflexion, c'est comment définir ces franges. Donc, on a fait le choix de ne pas donner de définition définitive et je crois que c'est assez compliqué et c'est tout l'objet du séminaire de ce matin. On a tout à fait, on a plutôt fait le choix de choisir des territoires assez diversifiés et de questionner les grilles d'analyse qui pouvaient être appliquées à ces territoires-là. Donc, les trois territoires qui ont été choisis du coup, sont plutôt dans les franges internes de l'Île-de-France. C'est le choix qui a été fait dans cette étude. Donc, on a choisi des terrains d'études assez diversifiés tant par leur périmètre, leur contour, leur cohérence géographique. Donc, avec un territoire situé dans le Val-d'Oise entre les deux, PNR du Vexin et West Pays de France, donc plutôt une vallée industrielle, historiquement en tout cas, et très connectée à la métropole. Un territoire plutôt dans Seine-et-Marne, la Baisse-et-Montois, qui est, lui, beaucoup plus éloignée du cœur dense et plutôt caractérisée par des grands espaces de nature, notamment hydrographiques. et enfin, la RN20, qui était finalement plutôt une façon d'analyser l'étalement urbain et la continuité de l'agglomération sur un transept. Donc, une fois ce terrain d'études identifié, on a fait tout un travail d'analyse, de diagnostic, qui nous a permis de déterminer trois grands éléments de constat, mais il y en a eu bien d'autres. J'ai choisi de vous résumer un petit peu ce qui était les plus parlants pour notre séminaire d'aujourd'hui. Donc, déjà, une grande diversité de situations dans les franches franciliennes. Donc, entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud de l'Île-de-France, on est vraiment dans des territoires qui sont extrêmement différents. Notamment, on peut être à la fois dans des territoires qui sont plutôt considérés comme des territoires de relégation pour des populations qui n'ont plus la possibilité de vivre en zone dense, en zone agglomérée, mais ça peut être aussi des territoires, au contraire, qui sont complètement choisis et très attractifs pour des populations plus aisées. Donc, en fonction de ces situations, on va avoir des regards très différents et on va avoir des équilibres aussi très différents entre densification étalement et préservation des espaces de nature. Donc, voilà, avec l'apparition, par exemple, dans certains territoires de clubs un peu fermés, voilà, d'habitants assez aisés qui veulent préserver absolument leur cadre de vie et sont assez fermés à une plus grande densification de leur cadre de vie. Deuxième élément, c'est des territoires qui sont assez peu dotés de moyens, donc à la fois de moyens d'ingénierie, mais aussi d'infrastructures, de services, etc. Certes, mais pour nous, ce qui était important, c'est que c'est surtout aujourd'hui, ils apparaissaient comme des lieux d'opportunité, de potentialité, à la fois par tout le développement de services à distance et du télétravail qui permettent de penser complètement autrement l'aménagement de ces territoires et aussi parce qu'ils étaient rendus plus attractifs par une demande locale, une demande de nature, comme l'expliquait Fodawada, qui s'est en plus amplifiée avec la crise sanitaire. Et c'est des lieux d'opportunité aussi parce qu'ils permettent de penser à une proximité géographique, une proximité organisée d'acteurs qui permet d'imaginer des expérimentations, des innovations à une petite échelle et une autre façon de faire projet. Troisième élément, c'est le centre des territoires dont les fonctions évoluent fortement avec une baisse de l'activité agricole, l'augmentation d'activités de type logistique, etc., donc des fonctions économiques en pleine évolution. Une sociologie, une sociodémographie qui évolue très fortement à la fois dans la population mais aussi dans les élus. ce ne sera pas les mêmes questions d'aménagement qui vont se poser avec un élu issu du monde agricole et qui a encore des terres que des élus qui viennent plutôt des nouvelles populations qui s'installent. Et une hybridation des modes de vie donc plus urbaine et plus interscalaire avec des habitants de ces franges qui vivent désormais à plusieurs échelles. Comment prendre en compte comment prendre en compte cette vie interscalaire. Donc, à partir de ces diagnostics, on a essayé d'identifier des défis, des questions à poser aux jeunes étudiants et professionnels pour structurer leurs réflexions. Le premier défi qu'on a voulu poser, c'est celui du bonheur. Donc, on a parlé de frange heureuse parce qu'on voulait un petit peu décaler le regard. On voulait que ces jeunes du monde entier ne se posent pas la question uniquement en termes d'infrastructures, de logements, de services, mais partent plutôt des aspirations des habitants de ces territoires, de leurs besoins, de leur mode de vie et ce qui pouvait les rendre heureux. Et on s'est posé aussi la question du coup de quelle utopie ces territoires pouvaient être le lieu. Voilà, la ville à la campagne a toujours inspiré beaucoup d'utopie. Aujourd'hui, quel nouveau récit on peut écrire pour ces territoires ? Et ça englobe aussi la question de la cohésion sociale parce qu'on remarque dans certains territoires donc des phénomènes peut-être un peu de repli sur soi, de clubisation. Aller dans ces franges, ça peut être aussi s'éloigner d'une vie urbaine, des rencontres, voilà, une peur de l'insécurité. Donc, comment aussi repenser des espaces communs dans ces territoires ? Comment penser l'urbanité et le droit au village ? Les premiers défis. Un second défi, donc j'en ai parlé, c'est la question de la soutenabilité de l'impératif écologique de ces territoires. Ils pourront constituer une alternative que si on a une vraie réflexion sur un aménagement et un mode de vie plus tobre et plus cohérent avec les défis du changement climatique. On s'est aussi, dans ce défi, posé la question du renouvellement de notre rapport à l'environnement et à l'agriculture. Ce n'est pas forcément parce qu'on vit dans des franges rurales qu'on a un rapport plus proche à la nature. Donc, comment aussi profiter de cette localisation pour favoriser une plus grande proximité par rapport à ce qui nous entoure, que ce soit les espaces de nature, les espaces agricoles, etc. Troisième défi, celui de la cohésion territoriale et de l'écosystème métropolitain. Donc, ces territoires de franges ont été considérés comme des territoires servants. Aujourd'hui, le regard est en train d'évoluer. On les voit beaucoup plus comme des espaces de respiration nécessaires à l'écosystème métropolitain. Mais au-delà de ces fonctions de respiration, comment est-ce qu'ils peuvent être valorisés dans leurs relations avec la métropole ? Comment ils peuvent jouer un rôle différent et contribuer à la résilience de la région ? Ensuite, dernier défi, la façon d'aménager, les modèles d'aménagement des franges, les modèles de faire projet. Donc, effectivement, ces territoires manquent d'ingénierie et en plus sont caractérisés par une faible densité qui rend difficile, bien sûr, d'avoir le même niveau d'équipement, le même niveau d'infrastructure dans la zone dense. Donc, du coup, comment repenser les modèles d'aménagement ? Comment repenser l'intervention des opérateurs ? Et du coup, on s'est posé la question notamment d'un fonctionnement en réseau de ces franges, de repenser la question des centralités, est-ce qu'il fallait équiper toutes les centralités, quel niveau de centralité avec quel niveau de service ? Et comment favoriser la transférabilité des expériences ? Comment valoriser des lieux pionniers ? Et penser la reproductibilité de leurs modèles ? Donc ça, c'était les grands défis qui étaient posés. Par rapport à ça, il y a trois équipes qui ont été constituées avec les étudiants et jeunes professionnels. Je ne vais pas revenir en détail sur leurs propositions, mais je vous invite à lire sur le site des ateliers la synthèse et le cahier de session de cet atelier où vous pourrez découvrir un peu plus précisément ce qu'ils ont proposé qui était très riche, très intéressant. Moi, ce que je vais plutôt vous proposer ce matin, c'est ce qu'on appelait un peu l'esprit des propositions, c'est de savoir ce qu'on a retiré comme élément d'analyse commun à ces propositions. Donc, il y avait trois équipes. l'école nomade qui a proposé la mise en place d'une école nomade dans les franges, la tour enracinée qui a reposé la question notamment de la centralité et l'Energies qui est la troisième équipe et qui a aussi beaucoup pensé la question du ralentissement et d'un nouveau modèle de développement. Donc, l'esprit de ces propositions, un premier enseignement, si on peut passer slide suivant. Merci. Un premier enseignement, c'est que finalement, même si on avait posé la question de l'écosystème métropolitain et de la place de ces franges au sein de la région, les équipes s'en sont complètement affranchies et n'ont pas du tout, enfin, on fait presque complètement abstraction du contexte des différentes échelles dans lesquelles s'inséraient les territoires d'études. Donc, ce qui est intéressant, ce qui nous a interpellés, bien sûr, donc, ils sont à partir à chaque fois vraiment de ce qui faisait territoire, qui pouvait créer une identité, un sentiment d'appartenance pour construire leur projet. Donc, vraiment partir de ce qu'étaient les territoires, de leurs atouts, des populations pour construire ces projets-là. Ce n'est pas pour autant des démarches de développement autonome qu'ils ont voulu proposer au sens de l'isolement de ces territoires, mais c'est plutôt de penser vraiment à un aménagement sur mesure qui nous interpelle notamment sur comment mettre en capacité ces territoires, c'est-à-dire que si on suit un peu le fil de leurs propositions, la question qui se pose en filigrane, c'est de savoir comment on aide ces territoires du coup à se doter de moyens pour penser leur propre aménagement, leur propre stratégie de développement. Donc, on a trouvé ça intéressant parce que, voilà, au-delà des grandes planifications régionales ou à des échelles infras, c'est vraiment de se dire comment on peut mieux amener les territoires à définir selon leurs propres prémètres et selon leurs propres besoins des stratégies de développement. Donc, deuxième axe, c'était la question du rapport au temps. On peut passer slide suivant. La question du rapport au temps et du slow, ce qu'ils ont appelé le slow aménagement. Donc, on a une équipe qui a clairement ancré son projet dans le slow aménagement. Donc, voilà, dans l'idée vraiment d'avoir un aménagement qui permette de ralentir, mais elles ont toutes posé finalement la question des modes de vie plus sereins, plus ancrés dans les territoires et plus connectés aux autres. Donc, là, j'ai mis l'exemple des principes de permaculture qui ont été utilisés par une équipe pour construire leur projet d'aménagement. Donc, on a trouvé ça particulièrement intéressant de partir de ces principes-là. ça renvoie à cette aspiration finalement grandissante à vivre autrement, à ralentir et ces aspirations qu'on voit là qu'on trouvait en plus des échos particulièrement forts dans la crise sanitaire et qui doivent nous interpeller aujourd'hui sur les choix qu'on peut faire pour aménager ces territoires. Est-ce qu'il faut absolument toujours les connecter ? Est-ce qu'il faut les densifier ? Voilà. Est-ce que les choix d'aménagement finalement que l'on peut faire corresponde à ces aspirations pour plus de sérénité et de ralentissement ? Le troisième questionnement qui émane des propositions des équipes, c'est la question de la centralité et de ses fonctions. Est-ce que les équipes ont vraiment fait des propositions qui questionnent la façon qu'on peut avoir aujourd'hui de catégoriser certains territoires entre petites centralités, centralités moyennes, etc. Ils ont voulu s'affranchir vraiment de ces catégories-là et repenser la notion de centralité, de ses fonctions. Voilà. Pas penser forcément à la centralité comme un condensé de services, d'équipements, mais peut-être plutôt comme un lieu de repère, comme un lieu de rencontre et qui pourrait aussi s'inscrire dans un réseau de centralités aux fonctions différentes et qui permettrait de résoudre un petit peu la question des services et des équipements. Donc, ce regard sur la centralité, c'est aussi une façon de re-questionner la relation à la métropole et de s'interroger sur quels services, quels rôles doivent avoir ces territoires-là par rapport à d'autres centralités certes un petit peu plus éloignées, mais qui offrent aussi tout leur lot de services et de fonctions. Donc, voilà. Donc, comment mieux organiser en réseau ces différents types de centralités. Et dernier questionnement, c'est sur le faire projet qui a beaucoup aussi interpellé les équipes. Elles évoquent toutes, voilà, des questionnements autour des modèles de développement de ces territoires et des façons de faire projet. Elles évoquent plutôt des pratiques, des techniques qui permettent d'impliquer très fortement les habitants, les différents acteurs des territoires, de faciliter, pour faciliter les échanges entre eux, pour faire apparaître facilement leurs besoins, leurs préoccupations. Donc, il y a notamment une équipe qui a proposé, donc, une mise en place d'une école nomade qui prend la forme, voilà, d'une yourte qui vient s'installer dans un village qui offre le café, à manger, à boire pour que les habitants viennent se réunir, parler de leur projet, échanger avec, voilà, des personnes un peu formées et qui les aident à transformer, laisser, à faire émerger des initiatives qui, qui ensuite, pourront, voilà, être prises par les institutions et, et surtout, être implémentées dans d'autres territoires, donc, avec l'idée que cette école nomade puisse voyager de territoire en territoire pour faire part de ces différentes expérimentations, rencontrer d'autres populations et favoriser la reproductibilité de ces expériences et un réseau, finalement, de franges avec des citoyens, des acteurs qui seraient mieux formés, mieux informés. Donc, c'était l'exemple de l'école nomade qu'on a trouvé particulièrement intéressant et ça pose aussi la question, finalement, de comment les différents opérateurs, comment les différentes institutions interviennent aussi sur ces territoires et ce qu'elles y interviennent déjà, avec quels moyens et, et comment elles portent des réflexions qui, qui sont adaptées aussi au contexte de ces territoires. Voilà pour ces différentes propositions. Voilà, encore une fois, je vous invite à prendre connaissance de la synthèse des ateliers. C'était un résumé assez court dans le temps qui m'était imparti. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Alors, il y a une question parmi les personnes qui regardent le webinaire, une question notamment sur ce projet de PNR Boccage-Gatiné. Et alors, on a vu là dans les présentations aussi et les réponses des étudiants des ateliers de sergie qu'il y avait cette notion de coopération qui était assez fortement mise en avant. On nous demande pourquoi ce PNR, il n'est pas allé au-delà et intégré une dimension interrégionale, notamment du côté de la région Centre-Val-de-Loire. Qu'est-ce qui fait c'est compliqué de mettre en place ce genre de démarche ? Alors, on a aujourd'hui un PNR interrégional et M. Jodo vous en parlera tout à l'heure, c'est le PNR West Pays de France. Je pense qu'il vous le dira, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de fonctionner en interrégional à la fois pour la gouvernance, surtout pour des questions de gouvernance en fait, qui compliquent la vie des PNR. après, c'est tout de même intéressant d'avoir des fonctionnements interrégionaux et je pense que les instances qui président au choix des PNR sont vigilantes à cet aspect interrégional et notamment à penser les continuités écologiques qui vont bien sûr au-delà des frontières des PNR. Donc, le bokeh Gatiney, moi, je n'étais pas à la région, je pourrais difficilement vous refaire l'historique, mais les deux régions n'ont pas réussi finalement à porter un projet en commun sur ce territoire-là. On a développé par contre un projet en Seine-et-Marne qui est le projet du PNR Brié-de-Morin où s'était posé aussi la question d'éligir à l'Est. Ça n'a pas été souhaité par les autres régions. Je pense que c'est une vraie complexité de l'interrégional qui pose question d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait qu'on lève un peu certaines de ces difficultés-là pour arriver à penser des projets en interrégional. Mais dans le cadre du PNR Brié-de-Morin, voilà, il y aura forcément quand même une dimension interrégionale, notamment sur toutes les questions de l'eau qui sera intégrée dans la stratégie de ce PNR. C'est bien. Merci beaucoup Marie. Alors c'est bien parce que ça fait écho aussi à ce qui va être présenté dans le deuxième temps et notamment à ces coopérations qui existent ou qui sont à développer aussi et notamment l'intervention de Jean-Marc Giroudot qui va nous présenter cette démarche de structuration du PNR sur deux régions, donc en l'occurrence les Hauts-de-France et les Îles-de-France. Alors avant ça, on va laisser la parole à Sylvia Nogliadère de la NCT et puis à Clotilde Saron qui vont nous présenter pour finir ce temps numéro un, prendre de la hauteur finalement par l'échelle d'analyse sur ce que sont ces territoires de frange aujourd'hui et Sylviane, si vous pouvez peut-être se présenter, recontextualiser un petit peu l'étude et pourquoi vous avez fait appel à l'INSEE pour avoir cette connaissance. Tout à fait. Bonjour. On vous entend. Vous me voyez. Et on vous voit très bien. Vous m'entendez bien ? Oui. Bon, mais parfait. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Très heureuse de participer à cet échange. Donc effectivement, c'est l'occasion pour nous de parler de cette étude dont l'idée remonte finalement à fin 2017 dans le cadre du partenariat d'études que l'on mène à la fois avec l'INSEE mais aussi nos collègues dans les territoires au premier rang desquels les services de l'État mais qui eux-mêmes travaillent en relation avec un certain nombre d'acteurs sur le champ de la production de connaissances. Fin 2007, c'était le besoin en fait de connaissances qui se faisaient clairement jour à la fois on était, rappelez-vous, dans la période où il y avait eu la redéfinition des périmètres des régions d'une part la nouvelle donne avec le Grand Paris et une redistribution en termes de desserte territoriale donc c'est vraiment fait ressentir ce besoin en disant déjà dans nos travaux précédents qu'on a menés dans le cadre de la data ou du CGET on voyait bien en termes de dynamique territoriale donc qu'on retrouvait toujours au niveau des franges par exemple des territoires des départements des régions des dynamiques qui pouvaient être différentes et dans le cadre de l'extension des régions effectivement pouvait se faire jour de plus fortes interrogations je prends par exemple l'exemple du Grand Est par exemple mais aussi Bourgogne-Franche-Comté ça a été abordé tout à l'heure sur les problématiques sur le centre Val-de-Loire donc ce besoin clairement de connaissances pour mesurer l'amplification des flux tout le monde avait effectivement sentait bien que les mouvements les flux démographiques mais aussi économiques poursuivent leur amplification donc essayer de qualifier ces flux et dans les deux sens c'est-à-dire que des gens vont effectivement plus travailler en région parisienne ça a été dit tout à l'heure mais aussi il fallait regarder dans l'autre sens il ne faut pas oublier que les gens l'île de France travaillent aussi de plus en plus en dehors du territoire francilien donc ce besoin de mesurer de qualifier et d'objectiver en fait les situations chacun en fait c'est intéressant quand on parle de la définition des franges puisque chacun quand il parlait des franges parlait de ses propres franges dans son périmètre on a eu une discussion assez longue quand on a défini la commande de l'étude la frange pour nous c'était bien des deux côtés des limites administratives et chacun effectivement n'avait pas forcément la même exception donc c'était une discussion très intéressante dans le début de nos travaux donc sur l'objectif de l'étude donc c'était bien évidemment produire de la connaissance d'être en totale complémentarité par rapport aux travaux nombreux qui existent au niveau aux échelons régionaux et départementaux notamment donc produire une étude à une échelle interrégionale ou interterritoriale c'est clairement je dirais dans le champ dans nos priorités d'intervention pour information on avait mené le même petit exercice sur des départements du centre de la France qui partagent les mêmes problématiques et l'objectif de l'étude bien évidemment pour nous c'était comment on peut nourrir ou qualifier des problématiques pour aider les territoires et les services de l'État et des collectivités à mieux cibler les politiques publiques choisir les investissements sur quel type d'investissement doit-on se positionner mais on en parlera plus précisément tout à l'heure diapo suffisante merci donc un travail sur on a fait on a vraiment mené un travail sur des briques je dirais classiques de flux démographique flux économique armature urbaine pour nous c'était vraiment reposer des bases ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des travaux menés à l'échelle interrégionale et un certain nombre d'entre vous se fait même des travaux qui avaient été menés très riches qui avaient été menés dans le cadre du bassin parisien vous le reverrez Flottier il va vous le montrer on a resserré le périmètre parce que l'idée c'était vraiment de resserrer le périmètre sur les territoires avec lesquels il y a des flux importants donc des échanges donc des problématiques assez classiques des briques de base dont chacun a pu ensuite s'emparer de ses travaux et de les mettre en discussion je souligne quand même que c'est la première fois qu'on a mené une étude à cette échelle en matière de coopération puisque c'est la région Île-de-France plus six territoires six acteurs des acteurs de six régions limitrophes qui ont été menées l'INSEE a elle-même réparti son travail entre différentes directions régionales donc c'est une initiative qu'il faut souligner et qu'il faut à mon avis poursuivre ça a été très riche Clotilde Saran donc de la direction régionale de l'INSEE va vous présenter les résultats tout de suite je vais lui céder la parole vous ai montré ce matin particulièrement je dirais l'analyse qui a été menée au niveau fin justement des franges très resserré on va montrer qu'en fait finalement les flux sont très importants les mobilités sont très importantes sur des territoires assez resserrés il y a bien d'autres travaux dans le cadre de cette étude qui ont montré les dynamiques les relations entre les différentes métropoles régionales des pôles intermédiaires aussi de villes un peu ambassadrices on va dire qui sont à la fois qui sont vraiment à l'interface entre l'île de France et leur région donc on a plutôt souhaité vous faire un zoom sur la typologie des territoires pour montrer que les dynamiques au niveau de ces franges sont quand même de nature différente et pour nous c'est peut-être aussi l'occasion de montrer qu'il y a des profils différents et ça peut aussi aider à aider à des coopérations ou des échanges parce que entre des régions par exemple entre des territoires qui sont positionnés au nord sur les franges entre l'île de France et Loise particulièrement ou entre l'or et Loire on a des mêmes profils donc moi je pense que c'est aussi l'opportunité de se dire tiens on a peut-être des mêmes problématiques et en ce sens pour nous l'intérêt c'est aussi de motiver peut-être encore des échanges en matière d'études et de coopération et pas uniquement sur des espaces de proximité je laisse tout de suite la parole à Clotilde pour vous montrer les résultats de cette étude oui bonjour à tous Clotilde Saron donc de l'INSEIL de France donc comme le disait Sylvain Mugliadère donc c'est un partenariat particulièrement fructueux qui a donné lieu à quatre lots d'études et plusieurs publications dont certaines apparaissent sur la diapositive donc c'est des études qui ont porté notamment sur la présentation du bassin parisien et ses territoires sur l'économie du bassin parisien sur l'aménagement territorial de celui-ci et la dynamique des territoires aux franges du bassin parisien donc c'est des publications qui ont été réalisées en 2019 et 2020 donc moi je vais focaliser ma présentation sur une étude en particulier qui est celle qui porte sur la typologie des franges dans le bassin parisien donc comme on voit sur la diapositive suivante donc si vous pouvez passer à la diapositive suivante voilà donc déjà de quel territoire on part sur quel territoire sont basés nos analyses c'est donc le bassin parisien donc le bassin parisien c'est un territoire qui est défini uniquement à l'échelle géologique donc ce n'est pas un territoire qui est défini statistiquement donc simplement dans le cadre de ce travail nous sommes intéressés à un certain nombre de territoires qui avaient des liens plus ou moins forts avec l'île de France avec Paris donc le degré d'intensité est représenté donc sur la carte par les couleurs donc plus l'orange est foncé plus le lien est fort nous avons retenu un contour qui apparaît en vert sur la carte c'est-à-dire 20 départements les 8 départements franciliens et 12 départements hors île de France donc qui correspondent à l'ex-région Picardie l'ex-région Haute-Normandie et un certain nombre de départements du Grand Est comme la Marne l'Aube la Bourgogne-Franche-Comté et la Bourgogne-Franche-Comté et également certains départements du Val-de-Loire avec le Loiré l'Eure-et-Loire l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Chien donc au total ce sont près de 20 départements qui ont été retenus dans le périmètre de l'étude donc quelle morphologie de ce territoire donc sur la diapositive suivante on voit donc que la voilà donc qui représente la densité donc de population sur ce territoire donc quelles sont ces caractéristiques donc c'est un peu plus de 19 millions d'habitants qui habitent dans cet espace donc c'est 8 millions 800 000 emplois donc c'est assez considérable et 1 million et demi d'établissements qui y sont implantés donc il faut savoir que dans ce territoire 300 000 personnes 300 000 personnes vont travailler tous les jours en Ile-de-France sans y habiter donc c'est à peu près 5% de l'emploi francis donc bien sûr comme on le voit sur la carte on voit que c'est un territoire qui s'articule autour d'un cœur francilien très dense donc avec des fortes densités de population donc en rouge foncé sur la carte donc d'activité en une forte densité d'activité humaine et économique donc tout au long des axes fluviaux donc la Seine et la Loire ou des axes ferroviaires et autoroutiers donc nous voyons aussi que c'est un territoire qui contient un certain nombre de ce que nous pouvons appeler des villes-portes donc ce sont des villes qui se situent aux portes du territoire Rouen Reims Tours Orléans Trois Chartres et donc entre le cœur d'agglomération qui est très dense comme on l'a vu sur la diapos précédente et ces villes-portes il y a ce qu'on appelle des espaces interstitiels donc c'est des espaces intermédiaires des interlands qui ont leur propre enjeu leur propre dynamique leur propre caractéristique donc on a vraiment un cœur d'agglomération très dense des villes-portes et au milieu donc des espaces interstitiels donc le fonctionnement du bassin parisien donc je vais maintenant passer à la présentation donc des franges donc ce qu'on voit en fait c'est que le dynamisme économique de l'île de France rejaillit donc sur les territoires situés aux franges donc où la population et l'emploi évoluent donc sous l'effet des interactions entretenues avec la région francilienne donc l'intensité du lien avec la région vous voyez sur la carte donc c'est-à-dire les navetteurs les personnes qui travaillent en île de France qui font qui se déplacent dans la journée pour aller travailler dessinent des auréoles des auréoles concentriques d'influence autour donc de la frontière administrative de la région donc mais au-delà de ce rayonnement concentrique en fait il apparaît des ruptures visuelles dans le gradient d'intensité dans son évolution et c'est ces ruptures d'intensité dans le gradient qui a permis d'identifier d'un point de vue statistique quatre types de territoires quatre types de territoires qui ont été définis comme des franges ou quatre types de territoires à enjeu donc notamment des irrégularités dans ces auréoles sont constatées dans les territoires limitrophes au nord-ouest qui sont plus intégrés au système francilien je décris les types ensuite le long des frontières sud-ouest où les liens sont moins importants mais qui progressent rapidement et aussi des villes caractérisées par la présence d'une gare de transports en commun longue distance TR, TGV etc. Donc sur la diapo qui est affichée on ne voit que quatre ensembles de territoires aux enjeux de développement différents se démarquent dans leur lien avec l'île de France donc ils sont représentés chacun par une couleur différente donc ces territoires représentent 96 000 personnes qui se rendent chaque jour en Ile-de-France donc c'est à peu près 29% du total des navetteurs donc je vais ensuite préciser le profil de chacun des types de territoires au sein des franges qui ont été définis donc ils ont été définis en fonction du degré de l'intensité des navettes avec l'île de France de leur évolution au fil du temps donc les territoires de France donc les mitrophes de type de type A donc ils sont situés au nord de la région parisienne donc c'est les territoires les plus intégrés au système francilien donc en termes de navettes domicile-travail notamment grâce à une infrastructure très étoffée de transport par exemple en 90 autour de Creil de Chaumont-Vexin des Pernon on avait 27 000 navetteurs qui travaillaient en Ile-de-France donc soit un actif en emploi sur deux c'est des territoires dont les liens sont anciens soutenus et qui continuent d'être soutenus en fait parce qu'il y a peut-être aussi une certaine saturation des navettes des liens sur ces territoires donc la seule évolution que ces territoires connaissent en fait c'est une substitution entre les liens qu'ils entretenaient avec Paris et des liens qu'ils entretiennent avec l'île de France notamment avec les territoires qui sont situés juste de l'autre côté de la frontière en l'occurrence parce que les franges bien sûr comme le disait Sylvain Le Guyadère on peut aussi regarder la partie qui est incluse à l'île de France et qui la frontière ne s'arrête pas à la frontière administrative donc ces liens de proximité avec les territoires français juste de l'autre côté de la frontière donc ils ont tendance à augmenter alors que les liens de ces franges vers Paris ont tendance peut-être à diminuer c'est l'évolution qu'on peut observer donc pour le second type de frange qui a été défini donc sur les types de type B ce sont les territoires qui sont liés à l'île de France qui étaient fortement liés à l'île de France en 90 et pour lesquels le renforcement on observe un renforcement du lien c'est surtout le faible développement de l'emploi local en fait au sein de ces franges et l'installation de jeunes actifs qui soutiennent l'accroissement des navetteurs de ces franges vers l'île de France avec 18 points de plus qu'en 1990 par contre dans ces territoires donc de par leur développement donc on a un certain de pression frontière de foncière donc ils sont déjà assez urbanisés comme c'est le cas dans le sud de l'Oise notamment donc des liens qui se renforcent entre 90 et 2015 donc en proche couronne à l'ouest et au sud donc les franges en violet donc le troisième type de frange qui a été défini ce sont les territoires qui sont un peu plus éloignés de l'agglomération francilienne donc entre 100 et 150 kilomètres donc le développement des transports en commun amplifie les navettes de missiles de travail avec l'île de France et donc entre 90 et 2015 donc la part la proportion d'actifs occupés qui travaillent en Ile-de-France a quasiment doublé passant de 5 à 10 points dans ces territoires il y a des inégalités de revenus des inégalités de conditions sociales donc un peu plus fortes donc ces territoires sont bien dotés en équipement donc c'est par exemple le cas de Vendôme donc il y a une gare TGV à Vendôme qui permet d'accéder à Montparnasse en trois quarts d'heure ou 50 minutes et c'est ce qui va c'est ce lien qui va rejaillir donc sur le dynamisme par exemple pour prendre l'exemple de Vendôme sur le dynamisme de la commune et du territoire le dernier type de frange qui a été défini donc ce sont les territoires de type D donc qui sont hors de l'influence des villes et pour lequel le lien reste plutôt stable donc ce sont des territoires qui sont assez éloignés donc on est plutôt sur des zones aux confins du Loiré de Lyon plutôt dans le Pays-Douges dans le département de l'Eure donc tenu de leur éloignement le lien avec l'Ile-de-France c'est important même s'il l'est moins en valeur absolue donc ces liens avec l'Ile-de-France sont plutôt stables ils n'augmentent pas entre 90 et 2015 en fait c'est des territoires où on a plutôt une forte implantation de l'économie traditionnelle qui sont l'agriculture et l'industrie et donc dans ces territoires il est intéressant de regarder la ventilation entre ceux qui travaillent à Paris et ceux qui travaillent dans le reste de l'Ile-de-France donc on constate qu'au nord et à l'ouest que nous avons vraiment de plus en plus de liens de proximité des gens qui vont travailler juste de l'autre côté de la frontière en Ile-de-France donc c'est le cas au nord et à l'ouest de ces franges voilà donc c'était les quatre donc voici c'était la présentation des quatre types de territoires de quatre types de franges qui ont été définis donc la dernière partie de ma présentation va porter nous avons essayé de mettre en perspective donc cette typologie des franges avec le nouveau zonage en aire d'attraction des villes qui a été évoqué en début de matinée donc avec une nouvelle définition de ce zonage d'études qui a été présenté par l'INSEE tout récemment donc le zonage en aire d'attraction des villes se substitue au zonage en aire urbaine donc il définit l'étendue de l'air d'attraction d'une ville et mesure son influence sur les communes environnantes donc une aire est composée d'un pôle qui est défini à partir de critères de population et d'emploi et d'une couronne qui est constituée de communes dont au moins 15% des actifs qui travaillent dans un pôle donc la définition statistique des aires d'attraction des villes diffère légèrement de la définition des précédentes aires urbaines c'est pourquoi il faut être extrêmement prudent dans l'analyse en évolution sur le zonage qui peut en être réalisé donc au sein du pôle donc la commune la plus peuplée donc on l'appelle la commune centre et dans certains cas comme l'aire de Paris donc on le verra l'aire peut comporter plusieurs pôles donc un pôle principal et des pôles secondaires donc cette approche fonctionnelle de la ville donc permet d'étudier les disparités territoriales donc selon deux dimensions la taille de l'aire et puis la distinction entre centre et périphérie pour vous donner un ordre de grandeur en France 93% de la population vit dans l'une des 699 aires d'attraction des villes dont 682 aires en France métropolitaine et 17 aires dans les... donc si on fait un zoom sur l'aire d'attraction de Paris sur l'aire de Paris voilà donc avec 13 millions d'habitants donc l'aire d'attraction de Paris concentre à elle seule près d'un habitant français sur 5 donc on voit que la particularité de l'aire de Paris c'est qu'elle comporte un pôle principal le pôle de Paris et 4 pôles secondaires Mante-la-Jolie Maux, Melun et Creil donc les très grands pôles ce qui est intéressant avec cette nouvelle définition ce qui n'était pas le cas avec les missions précédentes c'est que les très grands pôles coïncident avec les cities donc c'est une définition qui est utilisée par Eurostat et par l'OCDE pour les comparaisons internationales donc une fois qu'on a défini les communes qui appartiennent à une aire de niveau A donc ensuite on détermine les pôles de niveau B donc on a en Ile-de-France 4 pôles de niveau B donc avec des seuils de population moins élevés et ensuite les couronnes de ces pôles de niveau B la particulateur en Ile-de-France c'est que les couronnes des pôles de niveau B sont intégrées sont absorbées par l'aire de Paris et on voit surtout ce qui est intéressant c'est que l'aire de Paris va au-delà des frontières des frontières franciliennes et donc dernière diapositive nous avons fait l'exercice de superposition des franches franciliennes telles qu'elles ont été présentées précédemment et de ce nouveau zonage en aire d'attraction des villes et il est intéressant de voir comment la superposition s'effectue notamment on voit que les types A et types B qui correspondent aux franges les plus fortement intégrées sont rattachées sont intégrées à l'aire de Paris sur les têtes on voit qu'ils se superposent à la zone orange et ce qui est intéressant c'est que un des pôles un des pôles secondaires de Paris donc qui a donné son nom à la zone qui est juste en dessous l'aire, la frange de Creil est intégré à l'aire de Paris donc Creil devient un pôle est un pôle secondaire de l'aire de Paris donc c'est intéressant de croiser ce nouveau zonage d'études et la typologie et le fonctionnement des franges ce que l'on voit c'est que le fonctionnement et le lien des franges avec l'île de France transparaît dans la construction des zonages d'études et notamment celui de l'aire d'attraction des villes donc sur la dernière vous pourrez voir les liens sur nos dossiers d'internet celui de l'ANCT et celui de l'INC donc sur lesquels vous retrouverez l'ensemble des études donc celles que je vous ai présentées sur la typologie des franges et bien sûr toutes les autres publications dossiers et publications de synthèse qui ont été réalisées dans le cadre de ce partenariat très fructueux je vous remercie Merci beaucoup Sylviane et merci Clotide pour cette présentation vraiment très intéressante alors peut-être avant de laisser la parole à Sylviane sur le temps d'eux une petite question alors qu'on peut je pense poser à tous les intervenants en fait si vous avez des éléments de réponse parce qu'on ne va pas réussir je pense à tout répondre aujourd'hui mais on nous dit qu'effectivement suite de ces navetteurs qui peuvent être très éloignés de leur lieu de travail et de leurs conditions de vie comment ils vivent est-ce que c'est plus difficile pour eux c'est en lien aussi avec une autre question où on parle de l'accès au logement dans la métropole parisienne qui a été de plus en plus difficile est-ce que ce sont des personnes contraintes qui sont captives de leur territoire ou est-ce que c'est plus nuancé que ça alors voilà c'est une question assez vague mais est-ce que quelqu'un a des éléments déjà de réponses à donner je crois que si Julienne veut prendre la parole alors si Julienne votre micro n'est pas allumé en fait c'est pour je laisse peut-être plutôt Clotilde enfin si Clotilde veut répondre peut-être mais puisqu'il y a des travaux qui ont été complétés plus localement sur la qualification des navetteurs et les profils des navetteurs mais je laisse Clotilde répondre oui donc pour répondre à la question donc effectivement donc outre le travail qui a été présenté ici il est intéressant de regarder l'évolution du profil des personnes qui justement font ce déplacement quotidien entre l'Ile-de-France et les franges qui évoluent également dans le temps cette évolution elle diffère bien sûr suivant le type de frange et leur proximité avec l'Ile-de-France on évoquait notamment par exemple le profil de la frange le profil du type B où on avait plutôt des jeunes actifs qui s'installaient dans cette frange et qui n'avaient été d'un Ile-de-France donc on a des disparités en fonction du profil des territoires alors de toute façon on va pouvoir y revenir dans le second temps notamment à ces questions des gens qui vivent aussi sur ces territoires on va laisser la parole à Sylviane Le Gader donc vous laisser reprendre la parole pour animer ce deuxième temps où là vraiment on va s'intéresser aux coopérations alors existantes aux coopérations qui sont en cours de structuration et puis aux coopérations qui n'existent peut-être pas encore forcément mais qu'on aimerait qu'elles soient développées donc Sylviane on vous laisse la parole et puis enchaîner sur ce deuxième temps du webinaire Très bien merci donc dans ce deuxième temps je pense que Julien Mekdout qui travaille aussi à la NCT sur les coopérations territoriales et sur les futures contractualisations interviendra également et dans cette séquence il pourra notamment en fin de séance parler des futures contractualisations qui profilent donc dans ce deuxième temps on a trois témoignages sur je dirais des espaces différents ou problématiques différentes l'idée est vraiment dans les exposés qui vont suivre et je remercie les intervenants de l'avance sur le timing à respecter parce que je vois qu'on a un petit peu de retard et ce qui est intéressant c'est vraiment de témoigner et bien évidemment chacun aura le loisir de pouvoir approfondir ensuite donc voir autour de cas concrets de mise en place d'action de cadre de coopération de contractualisation comment je dirais ces territoires mérite d'être mieux prise en compte puisqu'il faut bien évidemment transcender non pas les frontières je sais que c'est un mot maladroit mais c'est parfois perçu comme cela comment on peut transcender effectivement les limites administratives pour réellement mettre en place des actions sur des territoires à enjeu et ça a été très bien dit par les collègues des Césaires tout à l'heure sur les enjeux de résilience sur les enjeux de transition qui sont encore devant nous que ce soit en termes de transition démographique économique écologique enfin comment justement il nous faut progresser en termes de connaissance de ces territoires et de développement d'action à des échelles qui transcendent justement les espaces traditionnels de coopération territoriale donc je propose dans un premier temps donc je passerai la parole à Geneviève Kémener qui travaille sur la vallée de la Seine donc à la fois au Sgar et à l'Edréal-Normandie ensuite on laissera la parole à Agnès Nalin qui nous parlera donc du programme pour l'économie circulaire et des déchets en région Île-de-France et c'est aussi un sujet très important et puis Jean-Marc Giroudot nous parlera effectivement des exemples d'action du qui a été cité plusieurs fois ce matin donc je laisse tout de suite la parole à Geneviève sur les problématiques autour de la vallée de la Seine des enjeux économiques des enjeux je dirais de transition écologique donc notamment Geneviève à toi Merci bonjour à tous je vais donc évoquer avec vous cette stratégie de développement de la vallée de la Seine et qui constitue donc un projet de coopération intercommunale interrégionale pardon donc si on peut passer à la diapos suivante j'ai prévu de vous faire une présentation en deux temps d'abord un petit rappel sur les fondamentaux du projet et la façon dont s'organise cette coopération interrégionale et puis ensuite pour entrer dans des choses plus concrètes trois exemples d'intervention sur on peut considérer comme étant les franges franciliennes entre Normandie et Île-de-France à travers trois projets très différents dans leur thématique et dans leur mise en œuvre qui donc concernent le département de l'heure qui est vraiment à l'interface entre Normandie et Île-de-France diapos suivante alors les fondamentaux de ce projet interrégional je voulais rappeler très vite quelques événements fondateurs sans revenir à Napoléon Bonaparte et à sa formule célèbre Paris le Havre une seule ville dont la Seine serait la grande rue dans notre époque moderne si je peux dire les choses ont commencé en 2007 avec le lancement d'une grande consultation architecturale sur l'avenir du Grand Paris qui a un horizon de 20, 30 voire 40 ans donc c'est ce qui avait donné lieu à l'époque à une déclaration du président de la République de Nicolas Sarkozy et le lauréat de cet appel à projet a été Antoine Grumbach qui propose un concept original qu'il a baptisé Seine-Métropole sur la base du diagnostic suivant toute capitale mondiale à un port maritime et donc il propose un modèle de développement de l'agglomération parisienne plus linéaire axé sur la Seine et qui affranchirait Paris finalement de ses limites classiques et notamment de son boulevard périphérique et cette idée propose un schéma de cités linéaires multipolaires avec une alternance de villes et de nature de Paris jusqu'où Abre donc à partir de là il y a eu un certain nombre d'éléments et d'événements que je ne vais pas détailler mais la structuration actuelle de ce système de coopération interrégionale à l'échelle de la vallée de la Seine a été concrètement en forme à partir de 2013 où une série de décisions décrées et arrêtées ont mis en place le schéma tel qu'il fonctionne aujourd'hui diapos suivante donc on a ce territoire qui comprend quatre des cinq départements normands donc Seine-Maritime Heurk Alvadous et Manche et cinq départements de l'ouest francilien donc Paris Val-d'Oise Haut-de-Seine Seine-Saint-Denis et Yvelines qui bien entendu ont des interactions fortes la logique de base qui a permis de définir ce territoire c'est avant tout une logique portuaire donc on se souvient de la volonté d'Antoine Grimbach de donner un port à Paris en quelque sorte un port qui aurait un débouché maritime donc en l'occurrence c'est de Havre mais il a semblé intéressant aussi d'intégrer au-delà des trois ports de la vallée de la Seine proprement dite tout le littoral normand qui comprend aussi un certain nombre d'autres ports décentralisés de niveau régional ou départemental donc nous avons ce territoire qui est un véritable territoire de projet un territoire qui a un intérêt au niveau de son aménagement général et qui entretient un certain nombre d'interactions importantes diapos suivantes donc la réflexion sur ce territoire elle s'est concrétisée de façon très classique avec dans un premier temps un schéma stratégique qui est un outil de mise en perspective des enjeux et des politiques qui intéresse la vallée de la Seine donc cette vallée de la Seine qui n'est pas une vallée géographique mais qui va de Paris à Cherbourg et le schéma s'organise autour de trois grandes orientations la gestion des flux donc on parle à la fois de personnes mais aussi de marchandises bien sûr la logistique est toujours derrière la stratégie qui est mise en place à l'échelle de ce territoire la structuration des filières économiques parce qu'on est sur un bassin qui a une longue tradition industrielle et qui se développe aussi beaucoup aujourd'hui autour du tertiaire et la gestion de l'espace puisque l'idée générale c'est de faire de ce territoire qui a une structuration économique importante un territoire modèle et exemplaire à l'échelle nationale un territoire pilote aussi qui englobe dans son projet l'ensemble des éléments de ce que doit être aujourd'hui un territoire durable donc ce schéma stratégique a été adopté en janvier 2015 il se fixe comme horizon 2030 la question est aujourd'hui de savoir s'il y a eu de réviser ce schéma bon c'est un sujet qui sera abordé je pense dans le courant de l'année prochaine autre outil concret de mise en place d'une coopération interrégionale ça a été un contrat de plan interrégional Vallée de la Seine qui porte sur la période 2015-2020 donc j'ai retranscrit les grandes masses financières on voit bien sûr que l'axe 2 qui concerne la maîtrise des flux et des déplacements et qui reprend un ensemble de grands projets d'infrastructures fluviaux ferroviaires et portuaires concentrent la grosse masse des moyens financiers ceci dit sur l'axe 1 gestion de l'espace et développement durable et l'axe 3 développement économique enseignement supérieur et recherche avec des masses financières qui sont moins importantes on arrive quand même à faire beaucoup de choses et à faire coopérer concrètement les territoires à partir d'un certain nombre de partenariats interrégionaux diapos suivantes alors j'en arrive à trois exemples d'intervention sur les franches franciliennes donc qui concernent comme je le disais tout à l'heure toutes les trois le département de l'heure le premier exemple concerne le tourisme fluvial et un projet interrégional qui s'appelle SPOT pour structuration des pôles touristiques territoriaux à l'échelle de la Seine-Aval donc le territoire concerné il est effectivement interrégional puisqu'il va du PEC jusqu'aux Anglis et ce projet est porté par la CCI départementale des Yvelines diapos suivantes donc l'idée c'est de contribuer à la cohésion des acteurs de la destination touristique pour accroître le développement de l'offre donc on est sur un territoire en fait qui a une véritable cohérence de part et d'autre de la limite administrative entre les deux régions et qui a vocation à coopérer sur différents sujets enfin on a des paysages qui sont très caractéristiques de la Vallée de la Seine des paysages avec des côteaux calcaires avec une richesse aussi architecturale on a une concentration de châteaux et d'autres témoignages du prestige passé de cette zone on a aussi une logique de tourisme fluvial donc ça renvoie à la carte que je présentais en diapo précédente et qui est en fait un théma un théma navigation et de tourisme fluvial à l'échelle de la Vallée de la Seine on a aussi bien sûr dans cette zone l'impressionnisme qui est un élément fort du tourisme culturel enfin bon on a tout un tas de des sauts de coopération possibles qui permettent d'envisager une véritable destination touristique et donc qui justifient une coopération interrégionale pour à travers différents outils que j'ai détaillés dans les quatre objectifs dans les cinq objectifs du projet de fédérer l'ensemble des acteurs et de promouvoir y compris à l'échelle internationale une destination touristique qui a une véritable existence et une véritable cohérence donc il s'agit notamment de faire progresser l'ensemble des acteurs vers une valorisation de leur territoire de proposer aussi une offre locale qui est de tature à attirer des touristes à la fois français et étrangers donc on a on a là ce projet de promotion touristique qui est un véritable noyau de coopération et de possibilité de valoriser ce territoire à l'échelle à une échelle beaucoup plus large que celle du territoire lui-même diapos suivantes donc le deuxième exemple que j'ai identifié comme intéressant de ce de coopération interrégionale c'est un projet sur un thème très différent du précédent puisqu'il s'agit de logistique multimodale à travers un projet qui se situe sur la zone de Val d'Azé-Gaillon donc j'ai indiqué sur la carte la position de cette zone et ses interactions à l'échelle de la vallée de la Seine avec un certain nombre d'autres pôles urbains industriels et logistiques donc on a cette zone qui est assez proche finalement de la limite de l'île de France et qui se trouve hérité une redynamisation et une réactualisation finalement de ces objectifs et on passe à la diapose suivante il y a une carte de la zone voilà on a un très grand périmètre en fait qui fait plusieurs centaines d'hectares en immédiat bord de Seine la zone qui est figurée en bleu correspond à une très grande réserve foncière qui est actuellement propriété d'EDF mais dont la destination n'est pas encore à fait déterminée et on a donc sur cette zone un certain nombre d'implantations existantes mais avec aussi des espaces de friche avec des installations industrielles qui n'ont aujourd'hui plus d'activité donc on a ce très grand territoire à la limite entre Paris et Le Havre enfin au milieu plutôt entre Paris et Le Havre qui mérite de de travail de réaménagement et de révision de son système d'organisation le fait d'avoir la Seine à proximité offre évidemment de grandes possibilités de logistique intermodale et c'est l'intérêt de ce territoire d'ailleurs à l'échelle de la Valle de la Seine il y a une vingtaine de territoires de ce type qui ont été identifiés et qui font l'objet aujourd'hui d'études dans la perspective de recréer de nouvelles zones de développement sur des implantations qui sont déjà existantes et dans l'idée bien sûr de limiter la consommation nouvelle d'espaces agricoles et naturels alors si cette idée de créer la ville sur la ville ou l'industrie sur l'industrie est assez bien partagée dans l'époque d'aujourd'hui où on évoque cet objectif de zéro artificialisation nette en pratique c'est beaucoup plus compliqué le recours à des espaces nouveaux donc à la consommation finalement de nouvelles surfaces en dehors de ce qui est aujourd'hui déjà artificialisé et finalement une solution de facilité parce que c'est moins cher c'est plus rapide et c'est évidemment ce que recherchent en priorité les investisseurs privés alors autant en Ile-de-France on a un coût du foncier et une rareté de ce foncier qui fait que ces opérations de reconversion de zones se font plus facilement en Normandie où d'une part le foncier est moins cher où il y a encore des grands espaces potentiellement disponibles entre guillemets pour des aménageurs les choses sont beaucoup découragées bien souvent dans leur volonté de requalifier des zones déjà existantes et de réaménager des espaces déjà artificialisés le fait est que ce sont des opérations qui sont longues qui demandent une ingénierie très diversifiée on sait que sur les friches il s'implante bien souvent des espèces naturelles qui peuvent être potentiellement à terme intéressantes voire des espèces protégées en matière d'infrastructures il y a aussi des réflexions à mener là sur un bord de Seine s'ajoute le risque d'inondation qu'il faut également gérer à l'échelle de la zone et intégrer finalement au réaménagement de l'espace donc on a des opérations complexes lourdes financièrement il y a souvent des démolitions à faire des terres polluées à traiter et donc le système de coopération que nous avons mis en place permet justement d'accompagner finalement les élus de financer une partie des études et des moyens nécessaires en ingénierie et de permettre la réhabilitation de ces zones et de retrouver ainsi des nouvelles surfaces industrialisables ou on peut développer des donc l'intérêt de cette zone c'est qu'elle offre des choses la diapos précédente pardon je n'avais pas tout à fait terminé donc cette zone qui est à proximité immédiate de la limite de l'île de France offre donc un gros potentiel de surface et également des possibilités de logistique multimodale du fait de ces équipements et de la proximité de la scène qui offrent un potentiel particulièrement intéressant voilà nous pouvons passer à la diapo suivante Geneviève je me permets d'intervenir donc c'est très intéressant par contre il faut vraiment que le dernier exemple soit un peu plus rapide pour laisser la place aux témoignages et aux réactions merci d'accord il reste très peu de diapo donc ça devrait aller assez vite donc le troisième exemple que je voulais évoquer il a trait aux infrastructures ferroviaires et au projet de ligne nouvelle Paris-Normandie qui est un des grands projets structurants de la vallée de la Seine qui vise à s'affranchir finalement d'un réseau ferré existant qui est ancien qui passe dans des fonds de vallée et qui offre des capacités très limitées en créant une nouvelle infrastructure à l'échelle de l'interrégion Normandie-Être-France donc j'ai présenté ce petit schéma qui donne les grandes bases et les lignes de ce projet donc on voit sur la section Mente-Évreux au bas de la diapositive un embranchement qui était à l'origine destiné à raccorder la gare du centre-ville d'Évreux à cette nouvelle infrastructure de façon à permettre des liaisons rapides entre Évreux et Paris en fait à la demande des élus de l'heure et dans le cadre de la concertation qui a été mise en place pour la réalisation de ce projet qui a l'ambition d'être un véritable projet de territoire et donc d'intéresser les territoires à cette ligne au lieu d'en faire un élément traversant sans bénéfice pour les territoires traversés donc dans le cadre de cette concertation il a été décidé de créer une nouvelle gare à Évreux et au diapo suivant qui se situerait donc en limite d'agglomération et à l'intersection entre deux grands axes routiers qui sont la RN 154 d'une part et la RN 13 d'autre part donc l'idée de cette nouvelle gare est de sortir du centre-ville finalement et de rendre cette gare plus accessible à une population des environs d'Évreux qui du coup bénéficierait de temps raccourci d'environ 15 minutes et sur un trajet qui fait actuellement 55 minutes n'est pas du tout négligeable et l'accessibilité de cette gare permettrait donc enfin c'est l'espoir qu'on a en tout cas de limiter le recours à la voiture et de désengorger par conséquent les circulations à l'entrée de l'agglomération parisienne donc on voit aussi que dans le cadre de concertation autour de grands projets d'infrastructures il y a un certain nombre d'idées qui peuvent évoluer d'idées nouvelles qui peuvent émerger et qui contribuent aussi à modifier finalement les systèmes de fonctionnement entre les deux côtés de la limite administrative entre Normandie et Île-de-France donc voilà ce que je voulais vous présenter et merci de votre attention et je suis à votre disposition bien sûr s'il y a des questions donc je propose qu'on enchaîne sur l'exposé suivant et qu'on regroupe les questions si vous le voulez bien donc tout de suite on passe la parole à Agnès Nalin sur la problématique des déchets un autre enjeu important sur ces territoires Agnès Nalin oui je suis là bonjour à tous j'attends que ma présentation soit affichée parfait merci donc je vais effectivement vous parler de l'aspect déchet de la vision interrégionale et notamment de la coordination qui est nécessaire entre régions sur ce sujet des déchets diapos suivante donc pour ce faire je vais déjà vous rappeler rapidement en quoi l'échelon régional est essentiel pour la planification de la gestion des déchets vous présenter rapidement quelques enjeux sur les flux interrégionaux de déchets qu'est-ce que la région Île-de-France a mis en place comme démarche de coordination sur ce sujet et enfin l'aspect observation qui est un préalable pour cette démarche donc tout d'abord la planification de la gestion des déchets c'est dorénavant une compétence régionale et du coup chaque région en France doit élaborer ce qu'on appelle un PRPGD plan régional de prévention et de gestion des déchets qui traite de l'ensemble des déchets de toute nature et de toute origine et qui concerne les déchets qui sont produits ou gérés sur le territoire francilien mais également les déchets qui vont être importés pour y être traités ou qui sont produits mais qui vont être exportés pour être traités en dehors du territoire d'où l'articulation avec le sujet d'aujourd'hui donc dans ce PRPGD il y a un état des lieux une prospective et une planification de la prévention et de la gestion des déchets avec des objectifs en matière de prévention et une planification des installations qui sont nécessaires donc en ce qui concerne la région Île-de-France ce document qui est une obligation réglementaire et qui s'impose aux acteurs a été approuvé en novembre de l'année dernière et concernant nos cinq régions limitrophes ils ont également été approuvés récemment entre fin 2018 et fin 2019 En ce qui concerne plus particulièrement les flux interrégionaux de déchets il y a des sujets stratégiques dans ce domaine là alors tout d'abord réglementairement le PRPGD doit appliquer deux principes qu'on appelle les principes de proximité et d'autosuffisance donc qui impliquent que la planification du traitement des déchets doit se faire toujours le plus proche possible de leur lieu de production et dans la mesure du possible faire en sorte que chaque région soit autosuffisante pour traiter les déchets qu'elle produit cependant il est difficile d'appliquer ces principes puisqu'ils sont en fait calés sur les limites administratives régionales et qui sont et bien sûr dans la réalité il y a une logique de bassin de vie ou de bassin d'activité qui a un impact notamment sur le sujet des déchets et ces logiques sont souvent bien différentes des limites administratives régionales ce qui entraîne des sujets à traiter il y a des grands projets à prendre en compte et ces grands projets notamment lorsqu'ils sont issus de la région francilienne peuvent avoir des implications au-delà du territoire régional on pense notamment aux grands chantiers en cours par exemple aux chantiers des réseaux de transport en commun du Grand Paris Express en ce qui concerne les déchets les filières de traitement sont souvent organisées à une échelle interrégionale voire nationale et ce depuis plusieurs années voire plusieurs décennies avant que les principes de proximité et d'autosuffisance soient inscrits dans la loi et puis enfin en termes d'opérateurs de gestion des déchets il y a notamment des grands groupes comme Veolia et Suez par exemple qui ont leur propre logique qui détendent sur l'ensemble du territoire national et qui vont parfois chercher à utiliser leurs installations d'une façon qui n'est pas compatible avec les limites régionales tous ces éléments montrent qu'il y a une nécessité de coordination interrégionale sur le sujet des déchets c'est un point qui est bien inscrit dans le PRPGD francilien avec notamment des objectifs en termes de suivi des flux de déchets de suivi et de programmation du maillage des installations de réflexion sur les besoins éventuels de mutualisation d'installation ou en tout cas de solidarité interrégionale et enfin sur l'incidence des transports de déchets dans le cadre de flux interrégional alors je vois qu'on est passé sur la diapo suivante donc pour revenir sur des exemples en termes de flux et de points stratégiques des exemples sur les flux si on prend le flux des déchets dangereux ce qui va être illustré sur des cartes sur les diapos suivantes donc les déchets dangereux on peut revenir à la précédente pour le moment merci les déchets dangereux ce sont des petites quantités mais qui sont très coûteux à traiter puisque très spécifiques donc généralement les bassins versants des installations de traitement sont plus larges que le périmètre administratif des régions il y a donc une solidarité interrégionale nécessaire en fonction de la nature de chaque flux et des installations adaptées là du coup on peut éventuellement passer aux deux diapositives suivantes qui vont vous montrer donc tout d'abord là vous avez une illustration des exportations des déchets dangereux franciliens où on voit qu'effectivement il y a des déchets qui sont traités en Ile-de-France mais également une quantité importante qui sont exportées pour être traitées que ce soit vers les régions limitrophes ou plus loin ou en dehors de la France et si on passe sur la diapositive suivante là ça va être les importations de déchets dangereux pour être traités sur le territoire francilien donc là on voit qu'il y a également des quantités importantes qui vont être importées pour être traitées en Ile-de-France et donc il n'y a pas du tout d'illogisme dans ces flux à la fois entrant et sortant c'est bien une question de nature de déchets bien spécifiques qui nécessitent des installations bien spécifiques d'où la solidarité interrégionale donc si on peut revenir deux diapositives en arrière je vais maintenant vous parler un petit peu des déchets du BTP bâtiments et travaux publics qui eux vont être en très grosse quantité avec une densité très importante donc le coût de leur transport augmente très vite avec la distance ce qui fait qu'il y a des façons de les considérer qui sont bien différentes et on constate que notamment l'axe de la Seine donc fort lien avec la région Normandie est un vecteur de transport privilégié donc si on peut passer trois diapos pour voir la cartographie des flux de déchets du BTP voilà donc on voit qu'il y a une faible importation de déchets du BTP en Ile-de-France qui effectivement a peu de foncier pour pouvoir traiter des déchets qu'elle ne produit pas elle-même puisqu'elle est déjà obligée d'en exporter une grosse quantité donc une grosse quantité vers la Normandie via l'axe Seine comme on l'a dit une grosse quantité vers le centre Val-de-Loire notamment parce qu'il y a des carrières qui ne sont plus en activité dans cette région et qui sont remblayées grâce à des gravats produits en Ile-de-France si on peut revenir à la diapositive avec les textes merci autre illustration cette fois-ci en termes d'enjeux liés au territoire par rapport par exemple au centre Val-de-Loire il y a trois syndicats de traitement des déchets en Ile-de-France qui sont interrégionaux avec le centre Val-de-Loire donc des installations de traitement peuvent être en centre Val-de-Loire alors que les déchets traités viennent d'Ile-de-France donc là il y a des flux interrégionaux impondérables nous avons également le cas des Hauts-de-France qui a des installations dans l'Oise qui accueille de façon assez importante des déchets du Val-de-Oise et également des déchets liés aux travaux du Grand Paris Express ce qui entraîne des sujets sur les relations entre ces deux territoires et nous avons également en Bourgogne-Franche-Comté des installations de stockage qui sont au nord de Lyon donc juste derrière la frontière de l'Ile-de-France et qui ont été initialement dimensionnés pour des besoins franciliens par les sociétés qui les ont installés ce qui fait que l'application des principes de proximité et d'autosuffisance vont en contradiction avec ce dimensionnement initial des installations tous ces points illustrent le fait qu'en fonction du territoire de Franche qu'on considère et en fonction de la thématique il y a vraiment besoin d'un diagnostic préalable pour considérer les flux interrégionaux de déchets et qu'il est important d'avoir une démarche coordonnée entre l'Ile-de-France et ses cinq régions limitrophes sur ces sujets On peut passer à la diapositive après les cartes voilà parfait merci Alors qu'a proposé concrètement la région Île-de-France en termes de coordination interrégionale donc dès le début de l'année 2020 donc juste après l'approbation de son PRPGD elle a créé une instance de coordination qui pour le moment a uniquement été de format technique avec une réunion de préfiguration qui a réuni donc nos cinq régions limitrophes et les observatoires des flux de déchets qui pouvaient déjà exister parmi ces six régions ce qui a permis de faire un état des lieux des enjeux de chaque région et des niveaux d'observation atteints par chaque région sur les flux de déchets interrégionaux de se mettre d'accord sur des flux prioritaires qui sont de deux types qu'on appelle les déchets résiduels c'est à dire les déchets qui sont orientés vers l'incinération et le stockage ainsi que les déchets donc du BTP ceux qui sont orientés vers le remblément de carrière et ceux qui sont orientés vers le stockage de déchets inertes donc ce sont des flux qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont soit en quantité très importante comme les déchets du BTP soit avec des forts sujets de trajets d'import-export interrégionaux comme pour les déchets résiduels donc cette réunion de préfiguration a déterminé un cadre de travail qui a ensuite donné lieu à une deuxième étape d'un comité restreint qui a réfléchi à un socle d'observation sur lequel je vais revenir dans la diapositive suivante donc ce socle qui devait être un socle commun que toutes les régions partagent et qui devait être un socle de base c'est à dire le minimum que toutes les les six régions s'engageaient à respecter pour suivre les différents flux interrégionaux donc cette méthodologie d'observation a été présentée lors d'une réunion avec un périmètre plus large donc qui a réuni les régions les observatoires ainsi que les ladrieux et les dréales pour être validés et à partir de ce moment là donc le socle de base commun a pu commencer à être intégré dans les différents travaux de lancement d'observation que les régions qui n'en avaient pas encore sont en train de lancer dans le cadre de l'application de leur propre PRPGD et la prochaine étape de cette démarche c'est d'organiser un atelier pratique donc en présentiel c'est pas pour tout de suite afin de manipuler tous ensemble les bases de données qui permettent le suivi des flux de déchets et pouvoir s'approprier les différentes subtilités de la méthodologie d'observation partagée capot suivante alors plus précisément sur l'observation effectivement il y a plusieurs raisons qui font que il est important d'avoir des modalités d'observation partagées par l'ensemble des régions qui sont engagées dans cette démarche de suivi des flux interrégionaux afin notamment de pouvoir se baser sur un socle d'un indicateur qui soit commun et qui traite tous de la même chose et qui calcule ces choses de la même façon parce qu'en effet lorsqu'on parle d'observation des déchets il existe plusieurs sources de données il y a des enquêtes nationales qui sont réalisées il y a des déclarations obligatoires d'exploitants de certains types d'installations donc à ce niveau-là les observatoires régionaux vérifient les sources et la fiabilité des données disponibles les complètent lorsque c'est nécessaire par des enquêtes ciblées par exemple et analysent ces différentes données c'est donc nécessaire d'harmoniser le mieux possible les méthodes de suivi des flux pour pouvoir vraiment parler un langage commun et comparer des choses comparables en ce qui concerne les installations donc c'est nécessaire également d'avoir une liste commune qui soit fiable des installations potentiellement concernées par les flux interrégionaux donc c'est également un des travails menés par les observatoires régionaux de suivi des déchets qui notamment produisent des outils d'analyse visuelle comme des cartographies des installations des flux et lorsqu'on parle des installations des effets de groupe que j'ai mentionné précédemment sur le fait que des flux vont transiter par les frontières alors que ce n'était pas forcément nécessaire parce que des installations d'une même société ont des intérêts à faire ces flux ainsi ainsi ces modalités d'observation partagées nous ont permis donc de définir collectivement comment répondre aux obligations des différents PRPGD pour les flux interrégionaux et de se mettre d'accord sur un socle de base de données pour poursuivre les flux interrégionaux et pour information à l'heure actuelle c'est la Normandie avec Biomas Normandie et l'Ile-de-France avec l'ORDIF observatoire régional des déchets d'Ile-de-France qui fait partie de l'Institut Paris Région qui existe déjà et les autres régions sont en train de préfigurer leur propre observatoire que ce soit sous la forme d'une structure dédiée ou sous la forme d'une prestation et je crois qu'ensuite c'est une diapositive de conclusion c'est bien ça je vous remercie Merci Agnès pour cette présentation à la fois sur l'importance de la problématique sur le besoin de connaissances sur la nécessité de mettre en place des organisations et de poursuivre effectivement cette production de connaissances problématiques importantes et donc sur les territoires en jeu que sont ces franges Jean-Marc je vais vous passer donc je répète on reparlera des réactions les globalisées du égard au temps qui passe donc je préfère plutôt laisser la parole dès à présent à Jean-Marc Giroudot qui va dans le domaine du parc naturel régionaloise nous montrer aussi des exemples d'action sur ces espaces de franges merci de me donner la parole vous ne me verrez pas parce que j'ai essayé d'économiser le flux internet pour au moins que vous m'entendiez c'est les joies du télétravail en milieu rural voilà une diapositive s'il vous plaît donc le contexte on en a déjà beaucoup parlé précédemment c'est le contexte du cinquième pétale du Sdrift de 2008 dont a parlé Thomas en introduction c'est aussi le contexte de la franche sud du Stradet des Hauts-de-France donc voilà et les diapos suivants s'il vous plaît donc un contexte globalement je dirais de montée de l'urbanisation de l'agglomération parisienne le territoire du parc naturel régional Oise-Pays de France se trouve en verrou dans le grand continuum forestier entre les forêts d'Île-de-France donc Carnel Montmorency Vida-Den et les forêts de l'Oise puis les forêts de l'Aisne des Ardennes de Belgique d'Allemagne etc et c'est cette place dans ce grand continuum forestier qui a valu à ce territoire d'être classé en parc naturel régional Diapo suivante Nous en sommes à la deuxième charte vous voyez sur cette diapositive le premier périmètre cerné en noir qui a un périmètre de 59 communes dont 15 dans le Val-Oise 44 dans l'Oise le second périmètre donc de projet que vous voyez à l'écran est basé sur les mêmes problématiques de continuité écologique donc pour préserver les fonctionnalités entre le premier périmètre de projet et le suivant donc là nous sommes sur le périmètre actuel du nouveau territoire du parc où nous sommes passés à 70 communes avec un rééquilibrage avec les communes du Val-Oise puisqu'on est passé de 15 communes de 15 communes dans le Val-Oise à 25 communes voilà suivante j'essaie d'aller plus vite possible alors c'est un territoire qui est hétérogène avec des villes de plus de 10 000 habitants plutôt principalement dans l'Oise et des communes très rurales dont un certain nombre de communes qui ont moins de 500 habitants même moins de 100 habitants un espace principalement forestier comme vous voyez et un espace vivant donc tout le territoire ne va pas travailler à la plateforme de Roissy qui se situe à 10 minutes du parc ou sur Paris mais il y a bien des entreprises avec plus de 70 000 emplois sur le territoire du parc une diapo suivante alors malgré tout c'est un territoire qui a toutes les toutes les caractéristiques d'un parc naturel régional donc principalement comme vous voyez à l'écran un patrimoine naturel particulièrement important un patrimoine historique et culturel prestigieux avec les sites Santillie de Sanlis les abbayes royales dont Royaumont pour la partie de France et le territoire du parc est couvert par 5 sites classés ce qui en fait un territoire particulièrement protégé la pousse suivante les enjeux majeurs de ce territoire ce sont des enjeux qui sont liés aux grandes infrastructures le territoire le territoire du parc est traversé par l'autoroute A1 par le TGV par toutes les radiales qui viennent de Paris donc une morcellisation un morcellement important de l'espace diapos suivante et un morcellement qui est dû aussi à ses caractéristiques propres puisqu'on est un espace forestier avec beaucoup de chemin de route etc qui morcelle encore plus le territoire diapos suivante ce morcellement est aggravé je dirais par l'urbanisation qui se développe le long des différentes vallées rejoignant l'Oise enfin des rivières rejoignant l'Oise donc une urbanisation le long de ces rivières qui laisse très peu de coupures d'urbanisation et donc la problématique principale du parc est de maintenir ces coupures d'urbanisation de façon à protéger à préserver la fonctionnalité des continuités écologiques qui elles sont nord-sud on passe et d'aller le plus vite possible donc les priorités pour le parc c'est la préservation de ces espaces ruraux et des continuités écologiques la maîtrise de l'étalement urbain la qualité des paysages et le développement malgré tout sans consommation d'espace donc je pense que les priorités du parc rejoignent les grandes priorités de l'état en la matière voilà donc la présentation de la nouvelle du projet de charte révisée avec d'abord un point sur la question de la gouvernance Marie-Covillotte nous a dit tout à l'heure que le fait d'être sur deux régions et deux départements posait des difficultés c'est vrai mais je vais essayer d'être positif je pense que c'est aussi une chance notamment pour la cohésion de ce territoire interrégional tout d'abord un syndicat mixte donc qui regroupe l'ensemble les deux régions les deux départements et l'ensemble des communes adhérentes donc ce on peut passer la diapos suivante ce syndicat mixte en fait vote un programme d'action donc sur l'ensemble du territoire donc avec un budget conséquent qui est amené à la fois par les deux régions et les départements et ceci de façon je dirais égalitaire entre les communes de l'Oise et les communes du Val-Oise il n'y a aucune discrimination dans l'attribution du programme d'action et je pense que ça c'est une des chances pour la cohésion du territoire on peut passer la diapo donc voilà le fameux programme d'action donc avec un financement donc suivant une grille de répartition entre les régions et les départements et le département d'Oise donc qui s'applique sur l'ensemble des communes du territoire du parc voilà on peut passer ensuite donc on a en dessous du syndicat mixte un bureau qui regroupe également des élus à la fois des départements et des régions et des représentants des communes alors les représentants des communes ça peut être aussi bien le président le vice-président du département du Val d'Oise en charge de l'environnement qu'un maire éleveur de moutons dans une commune de l'Oise et cette richesse je dirais fait que et cette diversité de points de vue également fait que que ce bureau qui est principalement en charge de donner des avis à la fois sur les études d'impact mais aussi sur les documents d'urbanisme communaux comme intercommunaux sur la base des documents de la charte permet d'avoir une approche non partisane je dirais et cohérente pour l'unité du territoire du parc donc je vais passer rapidement les documents qui composent la charte diapo suivante donc principalement les orientations de la charte de la charte donc des orientations liées à la biodiversité et aux continuités écologiques évidemment puisque c'est l'orientation principale des orientations liées à la maîtrise du territoire au logement et au paysage je pense que les personnes qui suivent le séminaire pourront regarder le détail par la suite des orientations liées aux ressources naturelles au mieux-être sur le territoire diapo suivante et enfin sur des orientations liées au développement des activités sur le territoire à l'économie environnementale et solidaire et l'économie touristique et enfin la sensibilisation au territoire notamment le travail dans les écoles et le don de comportement des habitants donc les démarches éco-responsables voilà le bureau peut également s'appuyer sur des documents graphiques et en particulier le plan de référence qui comporte tous ces éléments toutes ces thématiques diapo suivante voilà à quoi ressemble le plan de référence de la charte du parc Westfield France qui est un document donc au 40 millième et qui est le principal document sur lequel s'appuyer notamment pour la compatibilité des documents d'urbanisme communaux et intercommunaux diapo suivante à partir de nombreuses études sur les continuités écologiques nous avons donc pu établir ce plan de référence diapo suivante voilà donc un document qui est très précis et qui permet de d'identifier donc au 40 millième mais malgré tout c'est une échelle qui est permet je dirais une déclinaison dans les documents d'urbanisme à la parcelle donc ce document permet à la fois on va faire un zoom sur pour la diapo suivante s'il vous plaît voilà un zoom donc sur à la fois le territoire valdoisien et le territoire de l'Oise donc on est sur la vallée de Guiseux donc on identifie à la fois très précisément les continuités écologiques qui permettent donc cette déclinaison à la parcelle sur les documents d'urbanisme communaux et interdits on identifie les enveloppes urbaines qui permettent une maîtrise de l'urbanisation dans chacune des communes on identifie donc effectivement les espaces ruraux qui nous permettent donc une préservation des espaces agricoles naturels et forestiers et la préservation principalement des espaces de coupure d'organisation et l'ensemble de ces identifications nous permettent donc de pouvoir préserver la fonctionnalité des continuités écologiques et notamment de les reporter sur les documents d'urbanisme communaux et je pense que seul un territoire de parc sur un territoire intercommunal interrégional pardon peut se permettre d'avoir cette identification et ce recollement à l'échelle territoriale voilà j'ai fait le plus rapidement possible merci de toute attention je suis à votre disposition pour les questions éventuelles donc j'ai le douloureux exercice je vais faire une synthèse des remarques il y a eu quelques questions mais je vais le faire très rapidement parce que je voudrais aussi que Julien nous parle aussi des perspectives des futures contractualisations et de cette nécessaire prise en compte de coopération inter-territoriale dans les interventions publiques donc moi j'ai plus des remarques qui ont été faites sur effectivement ce risque enfin les trois les trois exposés ont montré le risque que ces territoires de frange puissent être très sollicités pour des transferts d'activité et donc c'est la question de l'artification des sols du comblement de carrière plutôt que de la revalorisation donc effectivement la vigilance à avoir sur ces enjeux de résilience de ces territoires et de valorisation et non pas de décompression je dirais de pression urbaine supplémentaire donc la remarque des remarques sont faites aussi sur les coopérations de la difficulté de redessiner quand même des découpages intercommunaux les intercommunalités c'est un sujet effectivement important donc la question effectivement de comment on peut s'affraîchir de limites administratives bon j'ai envie dire je prends le risque de sauf si les intervenants veulent éventuellement réagir si les organisateurs sont les corps des co-organisateurs sont d'accord pour qu'on ne déborde pas trop dans le temps parce qu'on sait qu'il y a un risque qu'un certain nombre d'entre vous ne suivent pas jusqu'au bout je préférerais que Julien que Julien intervienne et qu'on puisse répondre peut-être ensuite aux questions qui ont été posées donc Julien si tu veux bien je pense que c'est important de montrer qu'on a aussi le souci au-delà de la progression en matière de connaissances et de poursuivre le travail à ces nouvelles échelles d'enjeux comment on peut aussi montrer que cette coopération inter-territoriale est prise en compte par la politique publique Julien à toi je remercie on m'entend bien très bien je remercie de l'invitation en tout cas en effet donc maintenant j'arrive un peu en bout de course je pense que tout ce qui a été dit avant est extrêmement important par rapport à la période qui arrive maintenant c'est à dire que là on a vu les grands enjeux qui pouvaient avoir qui étaient sous-jacents à la coopération inter-territoriale comment maintenant on va un peu lui donner corps après au travers d'outils contractuels notamment qui en plus ils sont renégociés en ce moment donc là je pense à trois types d'outils qui ont déjà été évoqués notamment par Geneviève tout à l'heure c'est les contrats de plan inter-régionaux donc là en l'occurrence nous avons le contrat de plan inter-régional sur la vallée de la Seine qui va être reconduite donc pour la période 2021-2027 donc là c'est déjà un excellent exemple de coopération entre les régions et qui après se décline plus finement sur les territoires de la vallée de la Seine également nous avons les contrats de plan propres à chaque région donc sur l'ensemble du bassin parisien on a donc la Normandie l'île de France le centre-val de Loire pour citer que ces régions donc les préfets de région ont reçu leur mandat de négociation et dans chacun de leurs mandats parmi les priorités dans les volets cohésion territoriale il y a bien donc de tenir compte de ces coopérations entre les territoires et de les inciter et de les stimuler en finançant parfois des projets des programmes précis et donc du coup également nouveau type d'outils qui est en train d'être qui est apparu très récemment la circulaire est sortie cette semaine donc ce sont les contrats de relance de transition écologique contractualisation donc plus fine qui se fera plutôt à l'échelle des intercommunalités ces contrats justement ont vocation à rassembler déjà la contractualisation existante pour un peu agréger l'ensemble des politiques publiques sur un territoire avec des aspects transversaux de transition écologique de cohésion territoriale et de relance économique et donc dans ces contrats-là est bien prévu comment dire la coopération territoriale fait partie de ces contrats-là à plusieurs niveaux c'est-à-dire que déjà dès la conception de projets de territoire parce que évidemment ces contrats doivent être assis sur des projets de territoire qui du coup imposent un peu les priorités thématiques à traiter dans les contrats donc des projets de territoire doivent être abordés pas seulement à l'échelle du territoire mais plus globalement avec les territoires voisins pour essayer de stimuler les complémentarités et donc ces contrats vont être négociés dès le début de l'année 2021 pour être finalisés à la fin du premier semestre 2021 un peu qui est le calendrier des contrats de plan et des contrats de plan interrégionaux donc ces problématiques-là seront bel et bien traitées de façon concrète il y aura des crédits disponibles ces contrats seront proposés aux collectivités avec des partenariats forts notamment des régions je sais qu'il y a des partenaires régionaux autour de la table ça faisait partie un peu du grand du grand accord avec les régions qui a été signée dans le cadre du plan de relance et traduit après dans les CPER pour que justement on essaye un peu de mettre en cohérence l'ensemble de nos dispositifs et pouvoir proposer au territoire justement des solutions plus rapides pour leur projet donc voilà je ne vais pas être plus long mais pour dire que maintenant voilà les différents outils sont sur la table il restera au territoire de se les approprier pour vraiment décliner ces problématiques-là mais en tout cas c'est vrai que c'est un axe important de cette actualisation je vous remercie Merci Julien sur cette présentation condensée et effectivement dire que comment on a le souci dans le terme de coopération entre l'État et les collectivités de bien prendre en compte je dirais ces espaces de coopération je ne pense pas qu'il faille conclure suite à ces échanges et ces interventions riches la seule chose que je voulais dire côté Agence nationale de la cohésion des territoires que ce soit en termes de politique publique de programme d'action mais aussi en termes de production de connaissances sachez qu'on va poursuivre ce travail de qualification des dynamiques territoriales et de zoomer je dirais nos analyses sur ce type de territoire de poursuivre nos travaux d'analyse et de recherche et de production de connaissances sur les flux on le voit les flux économiques les flux démographiques les qualifiés de manière à bien mettre en exergue je dirais les spécificités et les enjeux qu'il y a derrière et donc pour terminer moi je voulais souligner l'importance que je vois dans ces webinaires où on mixe à la fois je dirais des productions de connaissances des jeux d'acteurs qui réfléchissent à la stratégie et à l'action publique et je crois que chacun doit effectivement c'est intéressant d'avoir ces échanges parce que je pense que les acteurs qui sont en charge de la mise en oeuvre des productions des actions publiques se nourrissent bien de tous les travaux de production de connaissances et pour ceux qui sont côté production de connaissances on doit effectivement être extrêmement vigilant et mieux prendre en considération les priorités d'intervention et je crois que ce matin on a eu un beau panorama de ces enjeux et de ces nécessaires coopérations interterritoriales mais entre acteurs qui ont des profils différents mais qui se doivent de travailler ensemble donc voilà pour ma part en tout cas j'ai beaucoup apprécié cette matinée donc peut-être que je laisse les collègues de l'Institut Paris Région peut-être compléter s'ils le souhaitent Merci beaucoup Céline peut-être juste dire un mot qu'effectivement le replay sera disponible dès demain sur le site de l'Institut donc vous pourrez revisionner ces échanges et puis également les présentations seront disponibles si vous avez été présenté qui était très riche alors on n'a pas pu forcément aller peut-être creuser suffisamment certaines questions liées au temps aussi à un parti mais en tout cas c'est bon signe que ça montre qu'il y a énormément de choses derrière ces franges et que le sujet n'est pas n'est pas fini en tout cas voilà vous pouvez aussi vous rediriger vers nous et puis vers les intervenants si vous avez des questions supplémentaires vous êtes à votre disposition et vous aurez toutes les informations et nos coordonnées notamment sur le site On conclut là-dessus et puis on se dit éventuellement rendez-vous on se donne rendez-vous peut-être dans une nouvelle formule sur ce thème mais en tout cas on voit que le sujet est loin d'être buisé Merci à tous les intervenants Merci beaucoup Sylviane et puis merci nous à notre service aussi informatique et technique qui a assuré la réalisation de ce webinaire et on vous souhaite une très bonne journée Merci Merci à tous Au revoir Merci 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 à tous